Et bonsoir tout le monde, c'est parti, ça y est, la saison 2016 commence et ravi de vous retrouver pour vivre une nouvelle aventure cette année. Cette aventure c'est bien sûr la Porsche Super Cup, alors bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en direct sur le chat de Twitch. Merci d'avoir été nombreux à répondre à l'appel et on va ce soir vous proposer la première manche d'un long championnat qui va nous emmener jusqu'à la fin de l'année. On va vous en parler un petit peu plus au fur et à mesure de l'évolution de la soirée. Tout d'abord, dites-moi si vous m'entendez bien et si le son est correct, votre retour est très important pour nous. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents sur le chat, merci d'avoir déjà, vous étiez nombreux avant même le début de ce live, avoir rejoint le direct. Alors ce soir on vous a parlé de Porsche Super Cup, tout simplement parce que c'est un nouveau championnat qui a été mis en place par la FFSCA, la Fédération Française de Simulation de Course Automobile. Cette compétition remplace la Mégane Cup, la Mégane Trophy donc. On a décidé de passer à un niveau au-dessus avec ses bolides, avec le célèbre moteur Flat 6. C'est un petit peu pour cela qu'on est allé titiller du côté de Stuttgart pour avoir un nouveau mode, un nouveau championnat qui sera à mode support, un championnat de support si vous voulez. Puisque la Formule Renault 3.5 présente jusqu'en 2015 disparaît et va laisser place dès la fin de ce mois de février à un tout nouveau championnat dédié à la Formule 1. Avec, eh bien vous allez découvrir la Formule FFSCA, on vivra ça également ensemble sur cette chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, à suivre cette même chaîne Twitch pour suivre tout au long de la saison les 13 manches de cette Porsche Super Cup. Vous voyez dans le bas de l'écran, eh bien quelques petits drapeaux. Alors vous vous dites peut-être mais quels sont les circuits qui ont été retenus pour cette saison 2016, la première saison de Porsche Super Cup. Eh bien quoi de plus simple que de vous montrer tout simplement le calendrier. Nous irons donc visiter 13 des plus grands circuits mondiaux avec cette Porsche Super Cup. Nous n'avons pas suivi le tracé de la Formule 1. Le calendrier va être un petit peu différent avec des circuits un peu plus typés GT. Effectivement, donc on va débuter avec Interlagos, un classique en Formule 1. Mais bon, Porsche Cup c'est un petit peu plus original. On va partir du côté d'Imola. Ensuite on va aller donc du côté de Saint-Marin. Enfin, alors le Nürburgring, on ne sait pas si ça va être un circuit de F1 ou un ancien circuit mythique d'une vingtaine de kilomètres. On vous laissera gamberger là-dessus pour l'instant. Barcelone évidemment, l'Espagne avec la quatrième manche. Monaco, alors quand on sait le nombre de voitures qui vont s'élancer tout à l'heure à l'extinction des feux, je peux vous dire qu'on a hâte d'être sur une piste comme Monaco. Ensuite le Tourniqui hongrois évidemment, Hungaroring. Circuit qui est implémenté depuis 1986 en Formule 1. Et il fallait donc le reprendre évidemment. Le tout nouveau tracé de Sochi, inoccuré il y a deux ans, en 2014 avec la Formule 1. Qui fera donc aussi son apparition. Spa-Francorchamps en Belgique qui marquera la deuxième partie de saison. Évidemment, donc Sochi et Spa qui vont être placés à la rentrée comme en Formule 1. Ensuite on ira du côté de Monza, le temple de la vitesse. Effectivement, Monza on attend de voir ce que ça va donner avec l'aspiration pas mal. On va voir ce que ça va donner avec ses Porsche Cup. Ensuite du grand classique, Silverstone évidemment. On va partir dans ce qui commence à être un petit peu plus excitant. Quand vous avez le petit sourire qui frétille en lisant ses noms de pistes. Avec évidemment le toboggan australien de Bathurst avec ses kangourous et son soleil couchant. Qui nous accueilleront pour la 11ème manche. Ensuite, Suzuka sera l'avant-dernier rendez-vous avec la piste complète utilisée par les pilotes lors des Grands Prix de Formule 1. Et quoi de mieux que l'enfer de Macao pour tout simplement conclure cette première saison de la Porsche Super Cup by FFSCA. Les pilotes sont actuellement dans le briefing. Alors briefing qui est un petit peu long. Effectivement, il fallait bien quelques minutes en plus pour expliquer l'ensemble des tenants et des aboutissants de cette nouvelle discipline aux pilotes. Alors, on ne va pas jouer à un jeu longtemps parce que j'aimerais bien jouer avec vous. Mais combien de pilotes sont sur la grille ce soir ? Sachez qu'il n'y a pas eu de split de division. Et pour cette première manche d'Interlagos, nous aurons 34 Porsche Super Cup sur la grille. De départ, un chiffre qui fait rêver bon nombre de ligues. La FFSCA l'a fait. Et si vous aussi vous voulez vous inscrire, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans la description sous ce flux Twitch pour aller sur le site de la FFSCA. Et de voir comment cela se passe pour participer aux pré-qualifications. Et pourquoi pas par la suite payer une cotisation qui permet de gérer les serveurs. Et d'avoir des stabilités importantes pour qu'un tel championnat puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Voilà, vous avez vu un petit peu comment ça se passait au niveau de ce calendrier. On va parler de la première manche, celle de ce soir. Avec donc la piste d'Interlagos qui va nous intéresser. Vous la découvrez ici en tout petit. C'est vrai que ce n'est pas très clair pour l'instant. On va essayer de corriger ça au fur et à mesure. Donc un programme bien alléchant d'ici la Noël. On a encore le temps de se voir. On se verra donc chaque mercredi. Le calendrier est disponible avec l'ensemble des dates sur le site de la FFSCA. Et le site flat6ffsca.org. Si vous avez des questions sur ce qui va se passer ce soir, n'hésitez pas à les poser. Comme par exemple Double Ski qui nous demande sur quels jeux nous allons passer la soirée. Ce sont des championnats qui se disputent sur le support Air Factor 2. Qui reçoit pas mal de mises à jour récemment. Et ça fait plaisir. Ce soir, pas mal de points de règlement. Alors il y a Clampin qui nous dit 38 pilotes sur Monaco. En effet, on sera 34 à Monaco. Pas plus parce que c'est la limite du plus petit circuit. Qui est Monaco justement. Qui va nous empêcher d'accueillir plus de monde dans une seule division. Mais si vous montez à 43 pilotes. Et bien il y aura un split et deux divisions seront créées au sein de la FFSCA. Donc on est parti pour cette première piste d'Interlagos que vous découvrez. Pour l'instant, je peux vous dire qu'il fait sec sur le tracé brésilien. Mais mon petit doigt me dit qu'il pourrait y avoir quelques gouttes qui viendraient jouer les troubles faites pendant cette première manche. Si vous ne pouvez pas rester avec nous pour suivre l'ensemble de cette première diffusion. Rien de plus simple. Vous pourrez vous rendre dès demain aux alentours de 16-17h sur la chaîne de Maxoulpilote. Disponible dans la description comme c'est bien fait. Et vous pourrez retrouver l'ensemble de cette diffusion en VOD. On va passer un petit peu le circuit. On vous a parlé du calendrier. On vous a présenté un petit peu ce qui va se passer ce soir. Mais ce qui est aussi intéressant, finalement, ce serait de voir le programme de ce qui va se passer ce soir. Alors, on va essayer de vous retrouver ça dans la liste. Voici. Histoire de bien vous éclairer sur ce qui va se passer ce soir. Alors, vous avez les horaires provisoires qui vont être difficiles à respecter. Le briefing a débuté en effet à 20h45. Il est 21h06. On a donc déjà 6 minutes de retard sur le programme. Ça va être une soirée très longue. Je vous incite à prendre du popcorn et à prendre voire même un café. Alors, pour les personnes qui demandent de baisser la qualité, on va être franc tout de suite. Il y a un minimum quand même. Quand on diffuse ce genre d'événement, on ne peut pas baisser la qualité à un niveau trop faible. pour garder quand même une certaine lisibilité. Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir ce soir un nouvel afficheur qui va vous permettre de vivre l'ensemble de la course avec l'ensemble des informations de celle-ci diffusées en direct. Donc, pour un maximum de visibilité et de compréhension, il est nécessaire que l'on garde un minimum de qualité. Nous sommes actuellement en 2200 kg de débit. C'est du 720p 30 images secondes. C'est tout à fait correct pour l'ensemble des connexions. Si vous avez une connexion qui ne peut pas tenir le coup, inutile de spammer sur le chat. Nous vous invitons donc à vous rendre dès demain. pour suivre la VOD qui sera bien constante et de qualité correcte. Voilà, c'était pour les quelques messages qui passaient sur le chat. Comme ça, vous êtes au courant. On va continuer avec le briefing qui est en train de tout doucement se terminer. On a toujours les pilotes sur TeamSpeak. Là, ils sont toujours en train de raconter ce qu'il faut pour que tout soit bien compris de tous. On va rester patient en attendant que tout cela débute. On va petit à petit voir les pilotes dépopées du Salon TS. et ça ira bien mieux. Le warm-up donc à 21h30. 10 petites minutes pour s'acclimater aux conditions de piste. Donc pour la piste d'Interlago ce soir, si vous venez de nous rejoindre. On ira donc au Brésil. La reconnaissance de plus ou moins 6 minutes. Ça correspond à une pré-gris. C'est-à-dire que pendant 6 minutes, les pilotes pourront prendre une toute dernière fois la mesure de la piste avant d'aller rejoindre leur emplacement sur la grille de départ. Ensuite, tour de formation. Un petit décompte qui varie selon la piste entre 3 et 10 secondes. L'extinction des feux. Et on partira donc pour 60 minutes d'épreuve ce soir avec quelques paramètres à vous notifier. Notamment la présence d'un Safety Car. La procédure de Safety Car est un petit peu particulière pour l'instant dans Air Factor 2. Nous ne pouvons pas utiliser la Safety Car implémentée directement par les développeurs. Donc on va se contenter d'une procédure qui sera gérée par une personne indépendante pour déclencher la sortie de la Safety Car qui sera appliquée par la limitation de vitesse tenue par le leader de la course au moment du passage du transpondeur. Et ensuite, dans le milieu du deuxième secteur, on relâchera une fois l'incident clos et la piste dégagée, l'ensemble de la meute à la demande de la direction de course et sous le contrôle du leader qui, une fois le transpondeur passé, c'est important. Donc juste au moment où il passe sous notre cabine devant la tribune principale, et bien elles pourront pour l'instant repartir une fois que tout cela sera libéré et remis en état. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Vous êtes nombreux et ça fait plaisir. On va, je l'espère, débuter d'ici quelques instants la séance qualificative. Pour l'instant, c'est plutôt calme, on ne va pas vous le mentir. On va vous mettre peut-être une petite pause et on se retrouve d'ici quelques instants peut-être poursuivre la séance qualificative qui va donc débuter. Il va falloir inscrire le meilleur tour de la soirée en 30 minutes. A tout de suite les amis. Une petite pause. N'hésitez pas à réagir, tiens, sur Twitter et sur Facebook. Envoyez-nous d'où vous êtes posés pour suivre cette première manche de ce championnat de Porsche Super Cup by FFSCA. Et on se retrouve d'ici quelques petites minutes pour vivre donc les 30 minutes de qualification avec, on vous le rappelle, 34 pilotes qui vont défendre leur chance bec et ongles pour remporter la victoire. Et ceux qui ont l'habitude de suivre le FFSCA, on peut vous dire qu'Anthony Yanns ne sera pas en tête, du moins pour aujourd'hui. A tout de suite. Et de retour en direct. Merci pour votre patience. Ça y est, les pilotes ont terminé la procédure, c'est-à-dire la session d'information. Ils vont petit à petit rejoindre chacun leur cabine TeamSpeak, leur radio privée, si vous voulez. Donc voilà, on est en train de procéder au dernier mouvement sur TeamSpeak. Et on va partir donc pour la séance qualificative de cette première manche de la saison. Du côté donc de Sao Paulo, pour nos amis brésiliens évidemment, c'est un grand moment. Vous n'êtes pas nombreux du Brésil sur le chat, mais vous êtes certains à avoir posé des questions pendant l'interruption un peu trop longue, on s'en excuse. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Ça grossit à vue d'œil et ça fait plaisir. Merci pour l'intérêt que vous portez à la FFSA et surtout au SimRacing. Si vous voulez également tenter l'expérience, rien de bien compliqué, il vous suffit de vous rendre sous ce lien Twitch, sous cette description, même dans la description de cette VOD, si vous nous suivez sur YouTube, pour pouvoir aussi tenter l'aventure. En tout cas, les pilotes sont prêts, on va pouvoir lancer la séance qualificative d'une demi-heure ici, du côté d'Inter Lagos. Certains nous demandaient ce qui se passait dans ces Porsche Super Cup, évidemment, quelle était leur puissance et leur spécificité. Eh bien, on va passer tout cela en revue avec vous. Ce sont des moteurs de 3,7 litres avec forcément des moteurs à plat, d'où le nom Flat 6, évidemment. Tout le monde valide qu'on est prêt du côté du chat interne. Ce sont des moteurs qui développent 450 chevaux à environ 7500 tours minutes. Et ce sont des freins en aluminium, évidemment, de 380 mm. Ce sont des suspensions de type Macpherson, c'est-à-dire que le ressort entoure l'amortisseur. Allez voir sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est. C'est fascinant comme technologie, on ne croirait pas. Mais pourtant, 1000 litres, non, 100 litres, évidemment. 100 litres dans le réservoir de ces... Non, elles seraient très lourdes avec 1000 litres. C'est plutôt 1160 kg pour ces voitures à vide. Avec donc un réservoir de 100 litres pour les emmener au bout de cette épreuve d'Inter Lagos qui est sur le point de débuter maintenant. Et donc, alors qu'on est en train de regarder qui vient d'où sur le chat, c'est intéressant, vous êtes mignons. Alors, on salue l'arrivée des modérateurs également sur le chat. On a Temano qui vient de faire son apparition. Merci à tous ceux qui nous ont permis de mettre en place cette première soirée du championnat FFSC-A Porsche Super Cup. On vous remontre rapidement que nous sommes du côté d'Inter Lagos c'est qu'il va falloir faire fort si vous voulez vous en sortir. Quelques petites menaces de pluie également. Pour l'instant, rien de bien mauvais. Si vous voulez des informations, on est à 26 degrés. 26 degrés, température de l'air, 20 degrés. 26 degrés pour la piste également, c'est sec. Et si tout va bien, on est sous drapeau vert pour l'instant. Alors, de notre côté, on a un live timing pour la Porsche Cup. Ce live timing, on va essayer de vous le passer. Ça va vous permettre ainsi de voir un petit peu ce qui se passe dans les dessous de la course. Voilà, on vous passe ça sur le chat. Non, ça n'est pas passé malheureusement. Parce que oui, je ne suis pas apte à vous le donner. Oui, non, pour l'instant. Donc, Navré, pour cette première épreuve, il va falloir faire avec uniquement ce qui va sortir de ma superbe voie que vous avez maintenant l'habitude de retrouver. Alors, on est prêt du côté des pilotes. Alors, on fait l'appel dans la session. Donc, qui est présent, qui est absent ? On vous le rappelle ce soir, donc, 34 pilotes sur la grille. Il va y avoir de l'animation. Il va y avoir des habitués. Si vous suiviez déjà la Formule Renault 3.5, on va retrouver notamment les organisateurs de ce championnat. Anthony Gans, Simon Pirard également. D'autres noms que vous avez l'habitude d'entendre. Olivier Vignon, Nicolas Paillès, évidemment. Ce sont des gens que vous avez l'habitude d'entendre. Pascal Cartier et Philippe Renault. Mais ce ne sont pas les seuls. Et on va pouvoir en déduire et en découvrir plusieurs d'ici quelques instants. Puisque la séance qualificative de 30 minutes va débuter d'ici quelques secondes. Et on va pouvoir même vous la proposer tout de suite à l'image. Vous allez pouvoir suivre l'évolution des stands avec l'apparition des différentes voitures. De notre côté, on va prendre place. Voilà. Pour que vous puissiez tout voir et surtout tout entendre. Dites-moi si vous entendez bien ma voix au-dessus de ces magnifiques moteurs Flat 6. Allez, on libère l'image. Vous êtes prêts ? C'est parti. Voilà. Donc, le nouvel affichage que l'on vous propose en 2016. Alors, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'informations. Mais c'est pour que vous puissiez au mieux comprendre ce qui se passe en piste. Nous sommes avec Xavier Evrard, voiture de l'équipe 2F Team. Et vous voyez qu'en bout de pitlane, c'est déjà assez complet. Alors, on va faire quelques petits ajustements de notre côté au niveau du son. Alors, on va voir que chacun va se libérer et se délivrer. Alors, nous avons le live timing sur le côté qui est en train de se charger. On va pouvoir voir en direct qui est en train de faire quoi. C'est le plus important. On va se munir de notre arme fatale. Le clavier, on va aller, voilà, commencer à jongler avec les différentes voitures et les différents affichages. Et vous découvrez donc par la même occasion cette piste d'Interlagos qui a été redécorée évidemment aux couleurs de votre diffuseur préféré. Et surtout, eh bien, de gamesplanet.com qui, avec The Racing Line, nous aide à mettre tout cela en place. On est avec Pierre Closset actuellement dans un team privé. Alors, il faut savoir qu'il y a 34 voitures. Mais nous vous affichons sur la partie gauche les 20 premiers pilotes. On va vous expliquer un petit peu l'ensemble de l'affichage. Alors, sur le haut, vous avez le classement en temps réel qui défile. Vous avez donc à chaque fois la position, le nom et le prénom du pilote et son équipe. Ainsi que le meilleur chrono. Sur la partie gauche, en bas à gauche, vous avez, eh bien, le classement avec les 20 premiers. Donc, 20 meilleurs chronos pour cette séance qualificative. En bas à gauche, vous avez les informations complètes sur la voiture sur laquelle vous avez l'image. Par exemple, ici, nous sommes avec Jérémy Noirat que vous connaissez bien si vous avez suivi la formule Renault 3.5 l'année dernière. On voit Simon Pirard qui est en train d'attention de s'élancer. Oui, il va falloir se laisser de la place. Ça, ça va être un des challenges dans cette séance qualificative. C'est de réussir à laisser un tour propre à chacun. Vous avez ensuite en dessous les secteurs. Vous allez comprendre très vite au moment où les pilotes vont passer au niveau du transpondeur. Et ça va vous permettre de comprendre bien mieux ce qui va se passer. Vous voyez, voilà, ça va se déclencher en bas. Le chrono va se lancer, voilà, au moment où le transpondeur est passé. En plein milieu de l'écran, vous avez le temps restant dans la session. Et on voit déjà qu'il y a des drapeaux jaunes dans le 2 et 3ème secteur. Sinon, quand c'est vert, c'est que tout va bien. Les feux qui s'allument et qui s'éteignent, rouge et vert. Jusque là, rien de bien compliqué. En haut à droite, la température de la piste, circuit, et la température de l'air ambiante, 26 degrés. Et en bas à droite, vous avez donc des nouvelles informations qu'on vous propose avec, eh bien, la différence, pardon, le gap entre le meilleur tour, le dernier tour, entre chacun des pilotes. Caméra embarquée, vu qu'il y a changement de discipline, eh bien, il va falloir adapter tout cela. Alors, on a d'autres caméras. On va pouvoir passer également en vue interne sur le tableau de bord de ces superbes Porsches, dont on va vous laisser profiter d'ici quelques instants d'un tour rapide. On va aller jeter un coup d'œil du côté des autres pilotes. Nous sommes avec Olivier Vignon, actuellement, en train de réaliser son premier tour rapide. Effectivement, les voitures que vous voyez sont skinnées avec chacun des noms des pilotes et surtout avec chacune des équipes et des couleurs qui va bien. Mais vous avez également, eh bien, la voiture type, qui est une voiture blanche aux couleurs de la FFSA, qui vous permettra, eh bien, de repérer les pilotes étant sans écuries. Pascal Cartier, premier pilote à rentrer un chrono, le pilote de la voiture numéro 56, battu à l'instant par Laurent Pirot, que vous avez ici à l'image. Alors, on va attendre une première salve de chrono de la part de l'ensemble des pilotes pour faire un premier point sur le classement. Il y en a certains qui se demandent déjà où est, par exemple, Anthony Jans, un pilote champion au titre de la Formule Renault 3.5. On va aller voir ça d'ici quelques instants, le temps que chacun puisse rentrer un chrono. Simon Pirard, et deuxième, alors vous voyez que ça s'écarte de tous les côtés. Il va falloir laisser la place, c'était compliqué pour une voiture en sortie de stand également. Pluie de drapeau bleu pour pas mal de pilotes. Eh bien, ça y est, le Lifetime nous donne un premier classement, un premier récit de ce qui se passe actuellement sur cette piste d'Interlagos. On va aller voir, donc, le premier, c'est Pierre Closset, qui est leader devant Simon Pirard. Comme vous le voyez, c'est difficile. Troisième, le voici, Jérémy Noir avec sa livrée, qui n'est pas sans rappeler les couleurs double Z, avec son numéro 46. Et vous voyez que ça glisse beaucoup. Ces voitures sont très, très sympas à piloter. En effet, c'est plutôt du spectacle que vous allez avoir ce soir. Et comparé à la monoplace, ici, il va pouvoir y avoir quelques petites frictions et quelques contacts. En tout cas, il risque d'y en avoir. Ça risque d'être animé dans le premier passage des S2 Sénat. Nous avons Nicolas Payès, quatrième, un autre pilote de l'équipe Martini Racing. Ludovic Ferrui, qui avait fait très, très fort pendant les essais de préqualification. On s'attend à le voir bien haut sur la grille de départ avec ce skin qui n'est pas sans rappeler les plus belles Ford Fiesta WRC de Ken Block. Et le tête à queue pour Pascal Cartier, qui, visiblement, n'y est pas allé tout seul. Attention, parce qu'il y a déjà cinq minutes découlées dans ce premier round. Ça va être assez intéressant, je pense, à suivre. Restez avec nous. Franchement, vous pouvez demander aux gens de venir nous rejoindre, parce que ça risque d'être bien animé ce soir. Allez, c'est reparti pour Pascal Cartier avec le neuvième temps, pour l'instant, dans l'escarcelle du pilote Pascal Cartier. Laurent Pirot conclut le top 10 pour l'instant. Alors, on va suivre. Alors qu'il y a un pare-chocs dans la remontée, là. Il y a un pare-chocs avant dans la remontée, c'est pas top. Alors, Hugues Vautrel, 19ème. Guillaume Savoldelli, 20ème. Xavier Evrard, 21ème. Va-t-il améliorer ? Et oui, il passe au 19ème rang avec sa voiture aux couleurs de Toro Rosso. J'allais dire Red Bull, mais je ne vais pas se sentir de voir le flanc de cette dernière pour confirmer. C'est bien Toro Rosso. Et on voit que c'est compliqué derrière pour les autres pilotes. Sébastien Muray, 23ème. Arnaud Marcotte, 24ème. Alors, il n'y a pas que des Français sur la grille de départ, bien entendu. Il y a des Belges, il y a même des Suisses, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Nous sommes avec un autre pilote indépendant, Wilson Lagrange, 26ème pour l'instant, alors qu'on vient de dépop le pare-chocs dans la remontée. Ça va un peu mieux. Et ça n'améliore pas. Cyril Daviti, 27ème. Gilles Garcia, 28ème. Olivier Mardoc, 29ème. Anthony Gans, attention. Gardez ce pilote à l'œil. Anthony Gans n'est que 30ème. Alors, est-ce qu'on attend un petit espace de libre ? Si on jette un œil du côté de la minimap chez nous, il est dans la remontée du deuxième secteur. Donc, il est en train de laisser petit à petit filer ses petits camarades et il va attendre, je pense, d'avoir un tour rapide. On rappelle qu'il reste 23 minutes, donc largement de quoi aller rentrer un chrono. Alors, on rappelle aussi que les pilotes sont entièrement au volant. Pas de pilote à la manette et surtout, ces pilotes-pilotes sans aide, aucune assistance n'est autorisée. Si ce n'est éventuellement l'embrayage automatique, nous ne sommes pas super vicieux. Alors, quoi de mieux qu'un tour avec le champion en titre de la Formula Renault 3.5 pour découvrir cette piste d'Interlagos. On va faire ce tour de qualification ensemble. On va vous laisser surtout profiter un petit peu du moteur flat 6 de cette superbe Porsche Cup. Alors, on sort dans le dernier virage. Voilà, on passe sur la partie droite, on passe le transpondeur et on lance un chrono. Premier freinage difficile à 60-70 mètres. On va plonger sur la gauche, s'accrocher au vibreur dans les S de Senna. Un virage très technique et très réputé. Ici, il va falloir ressortir rapidement et on va aller chercher l'ensemble des rapports de boîte de cette Porsche Cup pour aller chercher un des points les plus rapides du circuit. Et puis, le gros freinage à la fin du premier secteur. Et un bon secteur, 22.5 secondes, vous le voyez en bas à gauche pour Anthony Janss. Alors, au niveau des informations, on va voir un petit peu les écarts avec les tours conclues. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie. La partie la plus technique, un gros freinage ici où on va allumer, je pense, pas mal de pneus. Et attention, Cyril Renault qui glisse au 22e rang. Et la remontée qui conclut donc le tour ici à Interlagos. 20 minutes, le tiers de la session déjà passée avec toujours. Et bien, bien accroché à son premier rang. Et bien, Pierre Closset en 1.31.9. Le seul pilote à être passé sous la minute 32 puisque Ludovic Ferruy est 2e devant David L'Espèce. Olivier Vignon, 4e et Philippe Renault, 5e. Mais le classement vient à l'instant de changer puisque un autre pilote de la team Martini vient de faire le boulot. Il s'agit d'Anthony Janss. Voilà, navré pour cette petite pause. C'était un petit souci technique mais c'est résolu. Alors, retour à ce qui se passe. Donc sur cette piste bondée d'Interlagos, vous découvrez le classement en temps réel si vous souhaitez suivre l'un des pilotes qui défile en haut de votre écran. Alors, on va vous montrer aussi cette vue-là, voilà, qui est une nouveauté. Et pour cela, on va aller voir un pilote qui lui a fait l'effort. Voilà, vous avez le nom du pilote ainsi que son numéro placé. C'est un petit plus que nous a fait l'équipe Team Spirit Martini. Et attention, Jérémy Noirat se place maintenant 5e avec un 1'32'488. Il vient de reprendre 3 positions à l'instant. Passant ainsi devant Olivier Vignon, Philippe Renault et Simon Pirard. Et attention parce qu'Anthony Janss a beau être 4e, le tour n'est pas formidable. Il va même avorter ce tour. Et ça va rentrer au box. Alors, on est en train d'améliorer pour d'autres pilotes. On va aller du côté de Simon Pirard qui vient de compléter le premier secteur de cette piste d'Interlagos pour le Team Spirit Martini. Il est actuellement possesseur de la 8e place en 1'33'078. Mais avec un premier secteur de dixième plus rapide, la minute 33 devrait rapidement sauter pour le pilote de la voiture numéro 19. Si des pilotes sont plus rapides, vous le voyez sur la droite avec des changements de position qui s'affichent. Le top 20 sur la gauche avec les meilleurs chronos. En tout cas, le dernier chrono enregistré. Vous avez les écarts. Donc, vous voyez que pour l'instant, la pôle position se joue à un petit centième. Allez, deux centièmes de seconde entre Pierre Closset et David L'Espèce. Ludovic Feroui, 3e. Anthony Janss, 4e. Jérémy Nora, 5e. On retrouve les habitués de l'année dernière. Et vous pourrez retrouver ces pilotes et même bien d'autres lors de la manche de la Formule Renault 3.5. C'était comme ça avant. Maintenant, vous les retrouverez pour un tout nouveau championnat qui remplace cette Formule Renault. Ce sera la 3e place au passage pour Simon Pirard. Mais surtout, la Formule 1 revient sur la FFSCA. Alors, on va retourner dans le milieu de cette piste d'Interlagos avec Sébastien Garcia, 9e, avec une voiture assez pétante et tout phare allumée. Et même les pneus sont allumés. Attention à gérer aussi correctement la température de ces pneumatiques qui devraient bien s'user. Mais on rappelle que si la pluie va faire son apparition, les pneumatiques n'auront plus un rôle si important que cela. Alors, je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez tout simplement contacter le direct. Il vous suffit de parler sur le chat. Tout simplement. Et attention parce que là, ça va rentrer. Alors, on est assez pointilleux sur la réglementation à la FFSCA. Et on va vous inviter à prendre connaissance du championnat et du règlement d'ici quelques jours et quelques semaines. Au fur et à mesure des diffusions, vous aurez plus amples informations. Et vous aurez de plus en plus simple à comprendre ce qui se passe. Alors, un petit refresh pour que l'ensemble des voitures soient chargées. Parce qu'on avait un petit souci d'affichage avec une voiture qui n'était pas entièrement modélisée. On va aller voir un petit peu plus loin. Pendant que là, on est avec Thomas Laforge, 22e. On va s'intéresser aux pilotes au-delà de ce fameux top 20. Puisque vous ne les avez pas actuellement à l'écran. Cyril Daviti, 23e. Xavier Evrard, 24e. Olivier Mardoc, 25e. Les pilotes de l'équipe Toro-Rosso sont un petit peu loin. L'équipe 2F, 2F, pardon, team. Alors, au total, nous sommes 34 pilotes. Comme vous posez la question sur le chat, nous sommes 34 pilotes. Hugues Vautrel, 25e. Guillaume Savoldelli, rentre au stand, 26e. Benjamin Trabateau, 27e. Sébastien Muray, 28e. On a l'habitude de le voir un petit peu plus loin. Gilles Chatelain est 29e. 30e place pour Florian Bayon. 31e, William Lagrange. Gilles Garcia, 32e. Pierre Closset fait encore mieux. Non, si. Une 31, 937. On a dû améliorer de pas grand-chose pour le pilote aux couleurs mauve et verte. Qui va très large. On va faire également très attention aux limites de la piste. On ne va pas être très tolérant avec les pilotes. Vous le savez, les pénalités seront appliquées. Et vous voyez que ça glisse beaucoup et ça va au-delà de la limite. Je pense qu'on va avoir de l'animation. Je vous invite à ne pas monter trop fort vos écouteurs au moment de l'extinction des feux. Parce que vous risqueriez de perdre un tapant. David L'Espèce, 2e. 3e. perdu, coincé dans le trafic, le pilote de la voiture numéro 13. Et si vous souhaitez vraiment connaître la nationalité de chacun des pilotes, il vous suffit de jeter un coup d'œil sur les montants des voitures derrière la vitre latérale. Vous verrez si le pilote est de nationalité française, belge ou éventuellement suisse. Et attention parce que Ludovic Ferrui est tombé au 3e rang. Olivier Vignon, 8e également. Ça vient de bouger. Avec un Philippe Renault qui vient de rentrer le 7e chrono. 6e derrière la pôle, pardon. En 1'32, 543. Ça se tient bien devant. Puisqu'un 2e pilote vient de passer sous la minute 32. Il s'agit de David L'Espèce. Qui est donc 1 petit centième derrière Pierre Closé. Closé, pardon. J'espère qu'on dit bien Pierre Closé. Navré, si j'écorche le nom de certains pilotes. Mais on va devoir s'habituer à de nouveaux patronymes au fur et à mesure de ces 13 manches du championnat de Porsche Super Cup. Alors, y a-t-il des différences de performance entre les voitures ? Non, l'ensemble des voitures sont libres de réglage, évidemment. Oh, et la grosse dérive dans la remontée pour Anthony Yans. Les voitures sont toutes identiques. C'est le pilote qui va faire la différence ce soir, évidemment. C'est pour ça que vous retrouvez les habitués du haut du tableau. On a envie de dire, avec notamment David L'Espèce, Anthony Yans et Jérémy Noira, que vous avez pu retrouver à l'époque de la 3.5. Arnaud Marcotte, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup. Et pour l'instant, en train de réaliser une belle performance. Il est sixième avec un 1.32.529. On rappelle que les pilotes roulent sans assistance, si ce n'est éventuellement l'embrayage automatique. Et évidemment, sans aide telle que l'anti-patinage, l'ABS et le traction control. Vous le voyez de toute façon. Philippe Renaud, qui va conclure un tour bien lent. Et ça ne lui permettra pas d'améliorer. Attention, parce qu'on est passé dans la deuxième partie de cette séance qualificative. Avec 13 minutes au chrono. 13 minutes restantes. Pascal Cartier dans son tour lancé. On va essayer de suivre un tour avec l'ami Pascal Cartier. On est à bord de sa voiture. Il est pour l'instant titulaire du 17ème chrono. En 1.33.528. Et il va entamer son dixième tour de course. On va plonger dans les S de Sénat. La marque des pneus, ce sont des Michelin. Effectivement, ce sont des gommes Michelin qui sont montés sur ces Porsche Cup. Voilà, il y a beaucoup de fumée. Alors, la petite zone d'herbe d'Astroturf va faire quelques victimes, je pense, dans le peloton. Et pour l'instant, devant, ça ne bouge pas. On vous tient au courant s'il y a quelconque évolution du classement que nous avons sous les yeux. Par exemple, Thomas Pinotto qui vient de prendre le 13ème rang. Et qui vient de se faire battre à l'instant par Arnaud Batty. Et on se bat dans la minute 32 pour les... Ouais, il y a quasiment dix pilotes en une 32. Et le gros choc ici avec Pascal Cartier. Qui a été percuté une voiture indépendante. Ça, ce n'était pas au programme de la qualification de Pascal Cartier. Drapeau jaune évident dans le second secteur. C'est difficile de toujours s'écarter, évidemment. Mais ça peut repartir pour Pascal Cartier. Mais une voiture qui a peut-être été touchée au niveau de l'aérodynamisme et de la lame avant. On compte sur Pascal Cartier pour éventuellement repasser au box. Simon Pirard que l'on va recharger, évidemment. Voilà, on va retrouver la voiture de Simon Pirard. Quelques soucis, évidemment. Il faut tenir un streaming avec 35 voitures en piste. Rendez-vous contre des exploits qu'on est en train de réaliser à la FFSCA. On va faire un petit peu de nettoyage sur le chat parce qu'il n'y a pas de modération. Si, merci les modérateurs. Merci les modérateurs qui sont efficaces mais avec un petit décalage tout de même. On ne va pas... Voilà. Donc, merci. Évitez de spammer des questions qui n'ont pas lieu d'être pour l'instant. C'est un stream où l'on tente de vous faire vivre cette séance qualificative du mieux possible. Et attention, Olivier Vignon, sixième, est en train de faire un beau deuxième secteur. Ce n'est pas le secteur le plus rapide mais c'est un secteur dans le vert. Ça pourrait lui permettre de remonter. Le voici Olivier Vignon. Un beau premier secteur, pardon, et un second un peu plus difficile. Et non, ça n'améliorera pas pour Olivier Vignon qui maintient sa sixième place. Petite annotation également à la fin d'un tour chrono. Quand on suit une voiture, vous avez la vitesse de pointe de la voiture et la vitesse maximum atteinte dans cette session. Alors, est-ce que ça améliore derrière ? On va aller remonter un petit peu en tête de course avec la numéro 51 de David Lespèce. Pour l'instant, en deuxième position. Et Pierre Closset qui ne semble pas décider à lâcher cette même position. Alors, est-ce que la pluie pourrait redistribuer des cartes en course ? Effectivement, ça pourrait varier les plaisirs et ça pourrait surtout nous animer cette épreuve avec, pourquoi pas, la sortie d'un safety car. On s'y attend. On attend déjà un départ très mouvementé. On va voir si ça se passera bien, on l'espère en tout cas. Même si avec 34 fous furieux qui vont se jeter à l'assaut de ce S de Sénat, ça risque d'être folklorique. Mais vous êtes là aussi pour ça. Et vous êtes même nombreux à être venus nous rejoindre ce soir. Merci à vous. Moins de 10 minutes dans cette séance qualificative. Vous avez donc la voiture du leader actuellement en train de vous être présenté à l'image. Mais on va retourner du côté de David Lespèce qui est en train de nous faire un bon premier secteur et qui améliore de 2 dixièmes. Va-t-il aller nous récupérer cette peau ? Le pilote de la Blue Sky Racing Pro. En tout cas, il y va avec la manière. Ça bouge, ça glisse. C'est beau à voir. Un pilote de la team Martini Racing devant qui, je pense, s'écartera sans coup férir. Je crois que la vitesse maxi, on n'est pas loin des 260. 250, 260 en bout de ligne droite. Ça s'écarte pour les pilotes un peu moins rapides. Cyril Renault, dixième. Ça remonte tout doucement pour les pilotes de Willa Smartini Racing. Et après deux premiers secteurs. Va-t-on avoir un changement ? Et est-ce que Simon Pirard prend la pôle ? Mais est-ce que ça va être mieux pour David Lespèce ? Et non ! David Lespèce qui échoua à un centième de seconde. Attention, ça commence à s'animer dans cette séance qualificative ici à Interlagos. Nous avons un nouveau pole man. Mais ce n'est pas David Lespèce. C'est Simon Pirard qui vient d'éjecter Pierre Closset de cette première place. avec un 1'34'914. Et c'est en train encore d'améliorer pour pas mal de monde. Oh là là ! Et ça passe à trois de front quasiment. Là, on en met un à gauche, un à droite. Et Simon Pirard qui donc récupère la pôle pour l'instant devant David Lespèce que voici. qui est dans un tour, lui, qui n'est pas rapide. En tout cas, il est en retard d'un peu plus d'un dixième. Pierre Closset va se décider à remonter une gomme et repartir à l'assaut du circuit. Là, encore le temps. 7 minutes 29 alors qu'on avait un petit drapeau jaune dans le deuxième secteur. On espère que ce sont simplement des pilotes qui s'écartent. Là, séance qualificative, comme on le demande sur le chat, a duré 30 minutes. Alors que non. Attention, Ludovic Ferruy dans le mur dans le deuxième secteur. Ce n'était pas pour s'écarter. Il était un peu long ce drapeau jaune. Et attention au pilote de l'équipe Monster. Il y a une autre voiture qui est au ralenti, à l'arrêt. C'est Anthony Hans, la voiture numéro 45. Il est cinquième et il va attendre une piste claire. Je ne sais pas si le règlement tolère ce genre de manœuvre. S'arrêter en piste, c'est quand même un petit peu limite. Il y a peut-être aussi un souci. Attention pour le pilote de la Team Spirit Martini. Actuellement cinquième devant Olivier Vignon. Et toujours ce drapeau jaune dans le deuxième secteur. Y a-t-il un problème pour cette voiture ? Il essaie de repartir. Visiblement, il a laissé passer du monde. On va voir s'il remet... Non, il a du mal de redémarrer. Peut-être qu'il y a eu contact, en effet, avec un des pilotes. Non, en effet, voilà. Il se prépare pour un tour rapide. Olivier Vignon. Donc, on vous l'a dit sixième avec Philippe Runeau. Septième. Attention, les pilotes du Hot Wheels Racing qui sont en train de faire, pour l'instant, une belle évolution en tenaille dans ce classement. Alors qu'on va bientôt arriver à cinq minutes de qualification restante. Jérémy Noirat, huitième. Arnaud Marcotte, neuvième. Et Cyril Renaud, dixième. Pour l'instant, dans les box. Drapeau jaune dans le troisième secteur. Attention, un autre pilote du Hot Wheels Racing, avec Laurent Pirot, douzième. Et Sébastien Garcia, qu'on avait vu dans le top 10 tout à l'heure, a un petit peu reculé dans le classement. Il va lui rester encore quelques tentatives avec un tour en 1 minute 30. On a de quoi faire. David L'Espèce est en train d'améliorer. On va aller voir si ça peut faire mieux pour lui. Non, pardon. Il est dans un tour lancé. J'ai été induit en erreur par le lifetiming. Cyril Renaud, lui, est dixième dans un tour de lancement également. Donc, dernière salve de chrono pour aller chercher cet homme. Simon Pirard, pour l'instant, détenteur du meilleur tour. Alors qu'il y a visiblement un souci sur notre lifetiming, David L'Espèce serait toujours en pôle. Il y aurait peut-être un petit souci. On va prendre ça avec beaucoup de retenue. Anthony Jans, cinquième, était tout à l'heure à l'arrêt dans ce même virage pour se relancer. Il vient même de perdre la cinquième place au profit d'un Jérémy Noirat motivé en 1'32'193. Et la pôle, la pôle pour Anthony Jans pour sept millième de seconde. J'en connais un que ça va énerver. Cet homme est là où il y a ce martini racing qui est en train de verrouiller la première ligne de cette grille de départ. Et Anthony Jans qui remet les pendules à l'heure avec un 1'31'898. Simon Pirard qui va se lancer. Et David L'Espèce a également lancé un chrono. Mais attention, pilote les plus lents là, il n'est pas sur la trajectoire optimale malheureusement. Un tour qui commence difficilement. Simon Pirard vient également de lancer un chrono. Pierre Closset également. Ludovic Feroui ressort des box. Jérémy Noirat est dans un tour difficile. Quatre dixièmes de perdu dans le deuxième secteur. Peut-être un pilote un petit peu plus lent à dépasser pour le pilote de la voiture numéro 45. Olivier Vignon, septième. Et on améliore un petit peu pour Philippe Renaud. Seizième place pour Thomas Laforge à l'instant en 1'33'267. Et les tours qui s'enchaînent pour tout le monde. On a quasiment fait plus de dix tours pour tout le monde. On est aussi entre 11 et 14 tours pour l'ensemble des pilotes. Et ça passe en septième place pour Philippe Renaud qui chip la position d'Olivier Vignon qui relance également un chrono. On va aller voir en tête de classement si on peut dire ce qui s'y passe. Oui, Simon Pirard deuxième avec un tour un peu moins rapide. Et tout le monde est dans le rouge. Attention, même le leader Anthony Jans, même le Paulman provisoire est dans le rouge. Il n'y a plus grand monde qui améliore. Laurent Piraud qui va lui ressortir. Sébastien Garcia treizième. Arnaud Batty a décidé à trois minutes, je pense, de mettre un terme à sa séance qualificative. Pascal Cartier s'empare du 18e chrono à l'instant en 1'33'379. Et ça va être disputé, croyez-moi, cette heure de compétition. Et on vous rappelle qu'on retrouvera également en interview après la séance qualificative le Paulman et ensuite après la course les trois pilotes ayant terminé sur le podium. Alors évidemment, si vous n'entendez pas les voitures, on va augmenter légèrement le son que vous puissiez en profiter. Il suffit de le dire, évidemment. Et puis ce serait dommage de se priver du son de ce flat 6. Nous sommes avec Philippe Malbron, 23e, en train de faire un bon premier secteur. Trois dixièmes plus rapide. Va-t-on aller chercher pour le pilote du Gold Coast Racing le top 20 ? Arnaud Marcotte s'empare de la 7e place à l'instant avec un joli 1'32'236 pour 6 centièmes devant Philippe Renaud. 1'50 au chrono. Alors, est-ce que ça va un petit peu mieux au niveau du micro ? Effectivement, si vous avez des soucis, il vaut mieux nous le communiquer parce qu'après ce sera un petit peu trop tard. Et on salue les derniers arrivants. Vous arrivez au bon moment. Il reste 1'30, un peu moins même. Et est-ce que ça va améliorer ? Pascal Cartier s'empare de la 16e place à l'instant. 1'33'2 également. Ça bouge beaucoup au-delà du top 10 et au-delà du top 15 alors que devant, ça semble verrouillé. Avec Anthony Yanns qui serait allé chercher Simon Pirard pour 7000ème. Mais deux secteurs sont sous drapeau jaune. Attention, on va conclure le tour de Philippe Malbron qui a bien amélioré et qui passe 19ème. Ça y est, il entre dans le top 20. Anthony Yanns donc leader qui entame un nouveau chrono. On a baissé un petit peu le son du micro. On est encore en phase de test évidemment. C'est la première fois qu'on utilise ce nouveau matériel de cette manière-là. Donc effectivement, il y a des petits soucis. Dernier tour pour tout le monde. Dernier tour pour tout le monde. Il reste 30 secondes au chrono de cette séance qualificative. Anthony Yanns pour l'instant, pilote titulaire de la pole position 7000ème devant Simon Pirard. Marc Voici qui n'améliore pas. Mais par contre, Yanns est en train d'améliorer. David L'Espèce, ça semble difficile également. Et Pierre Claus également. Attention, toute petite amélioration pour Ludovic Ferwi. Mais il va falloir être très vigilant. Et ce sera terminé pour tout le monde. Finalement, 33 pilotes se sont présentés pour l'instant. Oh là là, est-ce qu'Anthony Yanns n'était pas en train de définitivement enfoncer le clou face à ses adversaires ? On va rester attentif à ce qui se passe derrière. C'est terminé pour Sébastien Garcia. Premier pilote à avoir franchi la ligne. Ensuite, c'est Laurent Pirot. Ce sont les deux premiers pilotes à avoir terminé cette séance qualificative. Un deuxième sélecteur dans le rouge pour David L'Espèce qui prend la pole. David L'Espèce serait parti chercher la pole position à l'instant en 1'31. 5. Retournement de situation. Est-ce qu'on va avorter pour Anthony Yanns ? Ou est-ce qu'on va quand même aller jusqu'au bout pour le pilote du Team Spirit Martini Racing ? Et non, pas de pole pour Anthony Yanns. C'est David L'Espèce que voici qui est allé pour l'instant chercher la pole. On va rester attentif à ce qui se passe derrière. Fini également pour Simon Pirard et pour Pierre Closset. Donc, ça semble acté pour le top 5 en tout cas. Et maintenant, même pour tout le monde. On va voir si certains pilotes sont encore en piste. On attend notamment Philippe Renaud, Arnaud Marcotte et Olivier Vignon. Donc, David L'Espèce qui prend la première pole de cette Porsche Super Cup 2016. Organisée par la FFSA, évidemment. David L'Espèce donc en pole. Et ce sera une pole en 1.31.544. Pôle autoritaire pour David L'Espèce puisque Yanns est relégué. Deuxième en 1.31.898. Ça fait quand même trois dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Ça risque d'être compliqué. La troisième place donc pour Simon Pirard. Pour tout vous dire, on fait quelques notes pour plus tard. Donc, vraiment belle performance de la part des pilotes du Williams Martini Racing. avec une deux et troisième place. Et Jérémy Noirac, on retrouvera donc lui sixième. Quatrième, donc c'est Pierre Closset qui avait pendant un instant tenu les rênes de ses qualifications. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Bon, et c'est donc en 1.31 qu'il fallait tourner pour être le plus rapide et surtout être sur la première ligne ici. Même si Pierre Closset est en 1.31.9 chez nous, il est pour l'instant un peu plus rapide. Mais bon, on va retrouver d'ici quelques instants David L'Espèce en interview. On va se retrouver donc pour vivre l'interview du poleman. une fois que la séance qualificative sera terminée. A tout de suite. Allez, de retour en direct pour vivre ensemble la séance de warm-up. Et oui, on n'a pas pu entendre le poleman qui, selon les informations, était parti gagner quelques dixièmes en se délestant aux toilettes. Ce n'est pas grave. C'est après tout naturel. Et c'est la première, donc il fallait bien qu'il y ait une petite blague ou un petit couac. On l'aura eu ce soir. On est tranquille maintenant. On va pouvoir vivre la fin de cette soirée sans soucis techniques puisqu'on vient de la voir. Et c'était formidable. Grand moment d'interview, évidemment. Et visiblement, ça semble être revenu pour tout le monde. En tout cas, le secteur 2 et 3, les secteurs 2 et 3 sont en jaune. Pour cause, puisque Wilson Lagrange est allé faire des petits bisous aux armes qu'aux ou aux murs. Et le résultat est sans appel. Il manque la face avant de sa voiture. Alors, le secteur 3 est toujours dans le jaune. Qui est allé titiller le rail ? Il y en a qui ont déjà des petits soucis pour sortir des box. Évidemment, il y a du monde. Il y a du monde à passer en revue. Eh non, ça ne bouge pas. Bizarre. Donc, on va ramener la voiture. C'est très joli, ça, comme manœuvre que vient de nous offrir Logan Joyeux. C'était compliqué, effectivement. Alors, le warm-up n'a pas trop d'importance, si ce n'est peut-être remettre du niveau de carburant dans la voiture. Et prendre un petit peu la mesure d'une voiture chargée. Pour l'instant, le meilleur temps est à mettre à l'actif d'Olivier Vignon en 1.33.1. Donc, on va repartir sur le lifetiming de notre côté. Ah oui, 1.33.1 pour Pierre Closset également, que vous avez à l'image. Il est deuxième. Pour l'instant. Et Olivier Vignon, détenteur du meilleur temps, alors. Alors, est-il normal que l'on voit la safety car dans la descente de la sortie des stands ? En effet, c'est l'endroit où elle est placée. Même si la safety car sera utilisée de manière virtuelle ce soir, puisqu'en cas d'accident, un membre indépendant lancera cette safety car et terminera la procédure si gros accident il y a. Pour l'instant, on est épargné par la pluie, même si on vient de tomber de 26-27 degrés à 24 degrés. Pour l'instant, c'est toujours ensoleillé, pas de menace sur la piste d'Interlagos. Alors qu'il reste officiellement 7 minutes 30 avant la fin de ce warm-up. et le début de la procédure de mise en grille. Donc, si vous avez des questions pour comprendre au mieux cette Porsche Super Cup by FFSCA, eh bien, c'est maintenant que vous pouvez les poser. Jérémy Noirat qui vient de prendre la première place provisoire de ce warm-up en une 32-8. Alors évidemment, tous ces soucis techniques seront effacés pour la VOD de demain. Vous retrouverez l'ensemble de la soirée en stream et en VOD, surtout, demain sur la chaîne YouTube, évidemment. Alors, c'est un pilote qui est dédié exclusivement à la piloter. Non, en fait, la safety car n'est pas pilotée, ne sera pas visible. C'est simplement une commande qui sera lancée pour déclencher la safety car en cas d'accident. Une deuxième commande sera déclenchée pour relancer la course. Mais c'est bien évidemment tenu par un membre indépendant qui est totalement neutre et qui n'a aucune influence sur la course ni favoritisme, tout simplement. Eh bien, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à tous. N'hésitez pas à nous partager également sur Twitter comment vous suivez cette première soirée de Porsche Super Cup. N'hésitez pas à nous faire aussi, il faut le dire, un petit peu de publicité car c'est un championnat qui, sans moyens, sans aucun moyen, tente de vous proposer un contenu le plus qualitatif possible selon les moyens du port. Et comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure avec notre ami David L'Espèce qui a réalisé la pôle, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et on vous rappelle donc la grille de départ de cette manche alors qu'il reste 5 minutes 30 et qu'on va peut-être aller voir si quelqu'un roule. Voilà, Ludovic Ferruy, troisième, est en piste. Le chrono, donc la qualification en 1'31'5. David L'Espèce donc en pôle devant Anthony Hans, 1'31'898. Troisième, Simon Pirard en 1'31'9. Quatrième, Pierre Closset en 1'31'9 également. Ensuite, on passe en 1'32' pour Ludovic Ferruy que vous avez actuellement à l'image. Jérémy Nora est sixième devant Philippe Renaud. Arnaud Marcotte, pardon, est en 1'32'2 également. Donc beaucoup de pilotes qui sont dans les mêmes dixièmes. Dans la minute 32, ça risque d'être assez technique. Alors pourquoi le choix de Air Factor 2 ? Alors Air Factor 2, il faut savoir que c'est une des plateformes aujourd'hui qui est la plus modulable pour vous permettre notamment de vous diffuser ses compétitions avec des choses assez simples mais des choses comme une caméra embarquée ou toute autre chose. Donc c'est quand même assez modulable pour vous proposer quelque chose d'un minimum qualitatif et surtout l'avantage d'Air Factor 2, c'est qu'il est facilement modable et qui vous permet de disputer bon nombre de championnats. Ce qui nous a également poussé à choisir Air Factor 2, c'est sa richesse technique. Le nombre d'informations calculées à la seconde est assez impressionnant. Alors on n'est pas encore sur du Air Factor Pro évidemment. On ne reste que sur du Air Factor grand public mais le nombre de calculs de points de température, de pistes, de pneus, etc. est assez hallucinant. On ne retrouve ça que chez iRacing évidemment. Si vous vous demandez pourquoi, c'est surtout pour la collecte de ces données et la facilité à mettre en place beaucoup de choses externes à la course qui a été retenue Air Factor 2, que Air Factor est depuis de nombreuses années une institution au sein de la FFSCAS, c'est la référence. Ce jeu est évidemment disponible depuis quelques semaines, quelques mois sur Steam pour une trentaine d'euros je crois. Et là, on a eu droit à la fin de la séance. Tout simplement. Et on va partir d'ici quelques secondes. On va vous même, voilà, comme ça vous voyez tout. On va vivre la prégrille qui va commencer d'ici quelques instants. A tout de suite. Et de retour pour la fin de la mise en gris ici du côté d'Interlagos pour la première manche de la saison de la Porsche Super Cup by FFSCAS. Une question avait été posée pendant la pause. Je me dois d'y répondre. C'est le barème des points instauré dans ce championnat avec tout simplement des points pour les 15 premiers pilotes de la discipline. Évidemment avec plus de 30 voitures au départ. Il était logique d'avoir quand même des points attribués au plus grand nombre. Donc le barème de points est quasiment le même qu'en Formule 1 si ce n'est que les 10 points entre 1 et 10 sont attribués de 6 au 15ème. Un point est attribué pour le meilleur tour en course et un point pour la pole position. Donc on peut dire tout simplement que David L'Espèce qui vous avez à l'écran est pour l'instant leader du championnat avec un point, le point de la pole position. et vous voyez donc la procédure de mise en grille qui se poursuit. L'ensemble des 33 pilotes, on va y arriver, viennent rejoindre la grille de départ. Ils ont encore 3 minutes 10 pour, pourquoi pas, effectuer un dernier tour. On va lancer le tour de formation et ce sera ensuite l'extinction des feux pour une heure de compétition. Finalement, la pluie n'est pas venue pour l'instant venir jouer les Troubles Fêtes ici à Interlagos et les bons appels de phare de Simon Pirard qui montre bien qu'on est présent du côté de l'équipe Williams Martini Racing. On va voir s'il manque encore des pilotes, pourquoi pas. Qui est en train d'arriver ? Olivier Mardoc est en train de rejoindre sa 24ème place. On va voir un petit peu qui est aussi au-delà de ce top 20. On n'en a pas encore parlé, mais c'est important. Les pilotes du fin de peloton font qu'il y ait des pilotes en tête du peloton, c'est logique. Xavier Vrard donc 27ème. Hugues Vautré lui est déjà 28ème sur la grille. Sébastien Muray 29ème. Gilles Châtelain 30ème. Florian Bayon est 31ème. Wilson Lagrange qu'on avait en difficulté pendant la séance qualificative. Et 32ème. Gilles Garcia 33ème. Vous le voyez, voilà, dernier ici. Vous avez le fond de cette grille de départ. Alors en effet, les pilotes sont en indication pour venir récupérer leur position sur la grille. Et il y a un petit rectangle rouge qui vient se superposer. Et ils peuvent ainsi récupérer leur position. Il nous manque un pilote. Le pilote qui est 13ème, c'est Sébastien Garcia, je crois, qui est encore à l'autre bout de la piste d'Interlagos. Il a encore le temps pour terminer le 3ème secteur et venir rejoindre la grille de départ de cette manche d'Interlagos. Qui risque d'être animée. Apprêtez-vous à ce que ça aille très très vite. Et que ça aille très très fort. Dans le premier passage DS de Senna, évidemment. Alors il se fait attendre le pilote détenteur de là à 13ème place. Sur la gauche, vous avez évidemment le classement qui s'affiche. On va vous montrer les meilleurs tours tout à l'heure. Et on va pouvoir voir toutes les informations nécessaires. Sébastien Garcia qui se fait attendre. Alors si vous êtes sponsor et que ça vous intéresse de venir montrer votre entreprise à la FFSCA. Et bien préférez le pilote de la 74 qui a trouvé la bonne idée pour se montrer à la télé. En venant tout doucement en dernier se replacer sur cette grille de départ. Et ça fait, comme on le dit sur les chats, en effet un énorme peloton. 34 voitures, 33 on va y arriver finalement. 33 voitures au départ. Ça demande du courage comme dirait l'autre. Mais ici on est entre pilotes sérieux. Et ça va être tout juste. Il va lui rester une petite dizaine de secondes pour venir remettre sa voiture sur l'emplacement de la grille de départ. À 5 secondes, c'est parfait. Avec David L'Espèce donc. Et on va lancer la procédure de départ. C'est parti. Drapeau vert. Et donc une à une les voitures vont s'élancer. Et les pilotes vont pouvoir mettre en température le pneu. Attention, ça ne part pas derrière. Que ça ne soit pas... Et il y a un problème pour un pilote qui ne démarre pas. Ça y est, c'est parti. On a eu peur pour... Pour Ludovic Feroui qui est resté un petit peu longtemps sur son emplacement. Oh, il y a déjà un moteur, semble-t-il. Est-ce que Laurent Pirot sera en train de commencer à avoir un souci moteur ? En tout cas, ça fumait fort. Derrière la belle allemande. Et ça passe pour tout le monde, évidemment. Et on est en train, voilà, petit à petit. Je regarde que personne n'est resté sur la grille de départ scotché. C'est parfait. Vous avez donc les pilotes de tête qui sont déjà au bout de la première ligne droite. Qui signifie la fin du premier secteur. J'espère que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Si ce n'est pas encore le cas et que vous regardez cette vidéo en VOD. On vous donne déjà rendez-vous pour la deuxième manche de la saison. Ce sera du côté de la piste d'Imola à Saint-Marin. On peut rapidement, pendant que le tour de formation a lieu, vous montrer quelques instants. Tout de même, le calendrier de cette saison. 13 épreuves avec Interlagos. Imola, ce sera rapidement. Ensuite, le Nürburgring. Peut-être la Nordschleif. Qui sait ? On est en train de travailler du côté de la FFSCR pour cela. Et ça risque d'être bien mouvementé. La piste de ce soir. La voici donc. La piste d'Interlagos au Brésil. Une heure de course pour déterminer qui sera le plus rapide de ces 33 pilotes. Ça risque d'être beau. Le pilote de l'équipe Blue Sky Racing est en train de revenir tout doucement vers nous. Ils sont en bas du circuit, vers la partie la plus basse. Et voilà, la remontée infernale que les fans de Kimi Raikkonen connaissent bien. Puisque notre ami finlandais avait été demandé, je ne sais pas, peut-être un mouchoir ou une lingette pour sa visière au commissaire de piste. On est bien entendu en départ arrêté. Ça paraît logique. Mais il est bon de le préciser. Allez, ça commence à arriver. Tout phare allumé pour Anthony Yans, je pense. Qui partira donc deuxième. Et qui occupera la première ligne de cette grille de départ. David L'Espèce, ça y est, le pilote de la voiture 51 à tenir à l'œil, vient de se placer. Et ses petits camarades vont arriver derrière pour, à leur tour, se mettre en position. Et du côté de la fin de peloton. Voici ce qui se passe. Gilles Garcia sera finalement 32e et dernier. 32 voitures sur cette grille de départ ici à Inter Lagos. Tout le monde est presque positionné. Ça va partir. Le lancement de la saison 2016 de Porsche Super Cup va partir d'ici 3 secondes. Et c'est parti. On roule avec un bon départ en deuxième ligne de la part de Simon Pirard. Tout le monde s'est bien élancé. Ils vont se jeter maintenant à l'assaut. DS de Sénat. David L'Espèce en tête. Deuxième Anthony Yans. Troisième Simon Pirard. Et ça passe bien pour l'instant. Départ très discipliné. Et non. Contact derrière avec... Ils sont à 3 de front et ça va les taper. Visiblement pour un des pilotes du 2F2F Racing. Et ça passe sans coups férir pour tout le monde. Avec donc Guillaume Savoledi qui a pris un petit peu de retard. Devant David L'Espèce en tête. Devant les deux pilotes de l'équipe William Smartini Racing sur ses talons. Le départ bien entamé pour tous les pilotes dans le top 10. On a visiblement perdu personne. Et ça va déjà attaquer. Attention. On est proche du côté de Simon Pirard pour aller chercher déjà Anthony Yans. Pourquoi pas. Pas de consigne d'équipe. Pas de ça pour l'instant. On est pour l'instant dans une des périodes les plus agréables de la saison. Puisque tout le monde va essayer de se placer. Et donc David L'Espèce en tête avec peut-être déjà une attaque derrière. On va passer en revue la tête de ce peloton. Et l'attaque peut-être de Nicolas Payas à l'intérieur. Est-ce que Nicolas Payas va prendre l'avantage ? Oui sur Cyril Renaud. Je vous rappelle qu'on se bat pour les points. Il y a des points pour les 15 premiers pilotes. La première remontée ici à Interlagos. On va vivre ça en caméra embarquée avec Anthony Yans. À la poursuite de David L'Espèce dans la remontée. Est-ce que le flat 6 de la voiture aux couleurs du célèbre Alcool Martini va faire la différence ? Attention. On passe à l'intérieur entre les armes. L'attaque d'Anthony Yans pour peut-être déjà prendre la tête de cette manche ici à Interlagos. Et ça passe pour Anthony Yans qui doit freiner très tard. Est-ce que ça peut croiser pour David L'Espèce ? Ils sont quasiment côte à côte. Oh et le survirage pour Anthony Yans. David L'Espèce n'a pas besoin de plus pour tenter sa chance. Et le classement qui défile avec les écarts dans le bas de votre écran. Dans la ligne droite de retour. C'est très serré. Attaque à l'intérieur de David L'Espèce qui va tenter d'aller faire les freins. Mais non. Anthony Yans c'est plus à l'aise. Les pilotes de l'équipe Martini qui travaillent en tenaille pour mettre en difficulté David L'Espèce. Le poleman. Et c'était très serré ce départ. Mais correct. Comme quoi on peut prendre un départ à 35 voitures. Et tout se passe bien. Ludovic Ferrui donc est là dans le top 5. Olivier Vignon a maintenu le top 10 devant Nicolas Payet. Ça a été très très chaud entre les pilotes de l'équipe. Philia Martini Racing. Et derrière c'est sorti. Avec Philippe Malbron qui est allé perdre un morceau de sa carrosserie. Et derrière on y va aux chausses-pieds. Et des voitures dans tous les sens. C'est un énorme accident derrière. Plusieurs voitures impliquées. Avec Hugues Vautrell. Attention. Et Jean-François Jacoté également. Pris dans l'accrochage. Ou alors il a évité la meute. Et deuxième tour couvert sous le commandement donc d'Anthony Jans. en tête devant David L'Espèce, Simon Pirard, Pierre Closset et Ludovic Ferrui. Pilote de la voiture au numéro 13. Il passe maintenant devant nous. Allez on va augmenter un petit peu le son de ces bolides. Et on va baisser le son de mon micro effectivement. Pour que ce soit bien lisible pour tout le monde. Attention troisième tour et les trois pilotes de tête qui sont très très serrés. Ça sort très large à la sortie DS de Senna. Mais pour l'instant ça reste attention. On est allé au delà de la limite là pour Simon Pirard. Et vous voyez donc les changements de position qui s'affichent sur la droite. Et le retour en piste était assez folklorique comme on nous le mentionne sur le chat. En tout cas pour la tête de course c'est très musclé. Mais on sent derrière que le survirage contrôlé absolument magnifique. de la part du pilote de la voiture numéro 21. Arnaud Batty qui est face à un petit bouchon devant lui. En la personne de Philippe Renaud. Le pilote Hot Wheels Racing qui va sans doute perdre une position d'ici quelques instants. Et c'est maintenant chose faite. Alors que devant Olivier Vignon vient de prendre la dixième place. Effectivement. Et Jean-Claude Loetitia 19ème vous le voyez sur le petit écran. Le voici. Et c'est un peu plus épars derrière avec un nouveau capot moteur. Capot pardon. Un nouveau pare-choc avant. Effectivement les capots moteur sur les Porsche c'est à l'arrière. On va pas dire de bêtises non plus. Et attention le meilleur tour en course. Rentré à l'instant en 1.32.4. C'est très rapide par Anthony Yans. Et attention Simon Pirard qui va peut-être prendre la deuxième place. Récupéré peut-être à l'instant c'est fait par David L'Espèce. Tout cela pourrait profiter à cet homme. On va vivre en caméra embarquée peut-être l'attaque de Pierre Closset. Vous avez donc les deux, trois et quatrième à l'image. Le freinage à l'intérieur. On tente d'ouvrir la porte pour Simon Pirard. Et ça ne passe pas. La relance est meilleure pour David L'Espèce. Alors que derrière il y a encore des changements de position. On est en quinzième place avec Thomas Laforge pris dans le peloton également. Et attention parce que ça part au large pour quelques voitures. On n'a pas encore décidé de rentrer pour certains. Et Anthony Yans qui continue sa progression. Il prend un peu plus d'avantages à chaque tour qui passe. Alors qu'on vous le rappelle il reste 54 minutes de course ici à Interlagos. Et nous ne sommes pas au bout de notre surprise. Un pilote déjà au ralenti qui va laisser la meute filer. Visiblement le pilote qui avait été impliqué tout à l'heure dans l'accident. En effet ce sont des équipes de deux pilotes. Effectivement ce sont des équipes de deux, trois ou quatre pilotes autorisés. Et en parlant d'équipe le William Smartini Racing est en train de faire très fort. Dès la première manche de cette saison. Et ça va peut-être même aller chercher la deuxième place à l'extérieur. Avec la manière pour Simon Pirard qui referme la trajectoire. Mais il va un peu loin. Attention il va peut-être perdre sa voiture et même perdre sa troisième place. Et oui c'est passé pour Pierre Closset. Est-ce que Ludovic Ferruy pourrait peut-être à son tour faire la différence ? En caméra embarquée avec Ludovic Ferruy maintenant. Est-ce qu'on freine ? Oh ça freine tard et le gros push de Ludovic Ferruy. Ça c'était limite le gros push de Ferruy. Qui est allé mettre Simon Pirard au-delà des limites de la piste. Alors ça nous rappelle un petit peu ce qu'avait fait à l'époque Juan Pablo Montagna avec Enrique Bernaldi. Sauf que là ça s'était moins bien terminé. Arnaud Batty toujours coincé derrière une voiture du Hot Wheels Racing. Sauf que cette fois-ci ce n'est plus Philippe Renaud mais c'est bien son équipier Olivier Vignon. C'est musclé le deuxième secteur qui va faire encore quelques victimes d'ici l'abaissement du drapeau à Damier. Philippe Malbron toujours 100 par choc avant. Alors que du côté de la tête de course Anthony Hans maîtrise pour l'instant bien. C'est ici que la lutte est plus intense avec notamment Arnaud Marcotte. Arnaud Marcotte qui est donc numéro 7 qui est 6e pour l'instant en lutte pour la 6e et 5e place. Et on va vivre ça quelques instants en caméra embarquée. Et attention le contact dans les S de Sénat. Arnaud Marcotte qui y va avec la manière bien décidée à aller récupérer un top 5. Devant Anthony Hans vous le voyez qu'il commence à avoir un écart un peu plus important. ça se passe bien derrière pour tout le monde. Et c'est difficile évidemment pour Philippe Malbron de se défendre avec une voiture blessée. Le pilote de la voiture numéro 87 qui se fait carrément là mettre dehors. On lui explique qu'il n'est pas le bienvenu dans le top 20. La belle attaque pour Olivier Mardoc. Mardoc le contact avec la deuxième voiture. Olivier Mardoc qui va donc perdre un petit peu de temps. Et attention on est côte à côte on est à 2 de front. Et ils ont l'air bien excités les garçons là. On va tenter de garder l'extérieur pour éventuellement. Philippe Malbron. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Et ils sont encore côte à côte et ils ne veulent pas lâcher. Et maintenant ils vont être à 3. Et oui à l'extérieur ça se présente pour la voiture numéro 23 qui va tenter de jouer le coup. Et la voilà passée maintenant à l'intérieur. Non et le contact entre les deux voitures et le tête à queue. Non la belle maîtrise de la part d'Olivier Mardoc. Et de Valentin Huguet. Ça aura été serré cette histoire. On va revenir dans la lutte qu'il y a. On va dire au delà du top 3. Avec donc la 4, 5 et 6ème place extrêmement disputée. Entre Ludovic Feroui. Jérémy Noira que vous avez à l'image. Pour l'instant 5ème. Et un autre pilote du Williams Martini Racing 6ème. Arnaud Marcotte. Arnaud Marcotte. Arnaud Marcotte. Arnaud Marcotte. Allez, c'était une tranche de cette piste d'Interlagos en compagnie d'Arnaud. Marcotte qui se bat pour la cinquième place avec notamment Jérémy Noirat devant lui. On est resté attentif pendant tout le deuxième secteur pour voir qui avait le meilleur comportement. À l'aspiration peut-être la différence pour le pilote de la voiture numéro 7. En tout cas, ça se suit à la queue le leu pour l'instant. Et une attaque, ça y est, pour Arnaud Marcotte. Mais ça ne passe pas par contre devant le contact avec le tête à queue pour la voiture numéro 13. Et ça doit repartir rapidement. Et Ludovic Ferrui qui a réussi à s'écarter de la trajectoire idéale. Mais il va peut-être même perdre une place au profit d'Olivier Vignon. Et ce n'est pas fait. Attention, Olivier Vignon à l'intérieur, il a l'avantage. Et je pense qu'intelligemment, ça va soulager. Voilà, du côté du deuxième pilote impliqué, Ludovic Ferrui. Et le 13 était au départ et pour l'instant, ça a été mouvementé. On revient en tête de course avec David L'Espèce, deuxième, qui a vu filer Anthony Yanns en tête. La troisième place donc pour Pierre Cossé. Arnaud Marcotte qui, lui, est en grosse explication avec Jérémy Noira. À cette cinquième place, elle vaut cher. Et le pied de podium également. La lutte qui est bien intense entre les deux machines et les deux pilotes. Mais ça reste correct pour l'instant. On tente de trouver la trajectoire qui va faire la différence. On va essayer de vivre la remontée en caméra embarquée. Il n'y a pas la place pour mettre le pare-choc de cette magnifique Porsche Super Cup. Et derrière, vous le voyez, un sandwich Williams Martini Racing carrément. Non, Williams a disparu du moins. Et le gros contact et la sortie, malheureusement. Décidément, ça bouscule les pilotes du Team Spirit Martini. Et donc Arnaud Marcotte qui s'est fait pousser dehors. Et oui, les freinages qui sont très délicats. Là, on est à deux de front. Vous le voyez ici en spectateur privilégié en compagnie de Ludovic Feroui. Et au chausse-pied, ça passe. Et c'est Feroui qui va en profiter et qui va gagner deux positions dans ce virage. Attention que les deux n'aillent pas au-delà de la limite. Ça se touche, ça se frotte, mais c'est très serré. Et là, celui qui a fait la bonne affaire, c'est bien sûr Ludovic Feroui qui a pris deux positions en un virage. Il maintenant récupère. Sa position, alors que devant, c'est encore serré avec Simon Pirard qui n'a toujours pas décidé à abdiquer dans sa lutte pour le pied de podium. Le pilote de la voiture numéro 19, toujours à la chasse. De Jérémy Noirat. Et Olivier Vignon qui vient de passer, Arnaud Marcotte. Vous l'avez vu sur la droite de l'écran. Alors on vous rassure qu'il va y avoir évidemment des petits soucis de frein pour certains pilotes en fin d'épreuve. Et que ça risque de se répéter ce genre de manœuvre. Pour l'instant, c'est plutôt propre avec une pluie de drapeaux verts sur Interlagos. L'attaque peut-être pour Simon Pirard en bout de ligne droite. Dépassement des cols, on va vivre ça du ciel. Est-ce que ça va passer ? Non. Jérémy Noirat qui résiste. Mais pour combien de temps ? A l'extérieur, on va la retenter. On va la retenter à l'extérieur. Ils sont côte à côte. Et le contact avec Jérémy Noirat, attention. Manœuvre plus que limite, mais ça passe. Alors que derrière, il y a d'autres luttes. C'est toujours Arnaud Marcotte qui vit à Calvert depuis quelques tours. Il est maintenant sous la pression d'Arnaud Batty. Qui a enfin réussi, dirait-on, à faire sauter Philippe Renaud. Qui était devant lui depuis tout à l'heure. Et pour Arnaud Batty, ça va. C'est le couteau entre les dents que ça se passe. Mais par contre, devant, c'est la descente aux enfers pour le pilote de la Team Martini Racing. Elle s'était serrée derrière. On a cru sentir un petit contact. Et le gros sous-virage pour la voiture numéro 7. Et je pense qu'il ne va pas en falloir beaucoup plus pour aider Arnaud Batty à prendre cette 8e place. Arnaud Marcotte. Ah, il y a du contact. C'est limite du Touring Car. Même si là, les bestioles en piste sont un petit peu plus survitaminées. On va aller voir un petit peu, un peu plus loin, dans le peloton, ce qui se passe. On a une lutte pour la 21e place avec Olivier Mardoc de l'équipe 2F, 2F Team aux couleurs de Toro Rosso qui résiste à Valentin Huguet. Et derrière, ça semble bien plus éparses. Il n'y a pas de grosse lutte. Et regardez Anthony Yans qui est déjà en train de récupérer des secondes. Vous voyez les trois premiers à l'image. La 3e place actuellement de Pierre Closset pourrait devenir une seconde si ça continue pour le pilote de la voiture numéro 25. Et attention parce que ça en parle sur le chat, évidemment. Les conditions météo sont en train de changer. Il nous reste encore 43 minutes d'épreuve ce soir. Et la piste a encore perdu... L'air ambiante, pardon, a encore perdu 1 degré. Donc ça risque d'être... Difficile de tenir comme ça longtemps. On va jeter un coup d'œil au niveau de... Ouais, ça reste ensoleillé sur notre life timing pour l'instant. Et si vous voulez une information sur le meilleur tour en course. Alors que ça se bat de nouveau. Ça y est, Simon Pirard a trouvé l'ouverture sur Jérémy Noirat. Et c'est passé pour Simon Pirard. Mais Jérémy Noirat qui va repasser. Il se touche ! Oh, le contact entre les deux pilotes. Il n'y en a pas un qui veut abdiquer. Et effectivement... Là, on est en train de se bousculer aux portes du podium. Et ça risque de faire des dégâts. Attention, reste attentif évidemment. Dans la remontée, on va vivre ça avec Olivier Vignon. Qui suit ça de très près. Avec sa voiture de l'équipe Hot Wheels Racing. La numéro 69. Alors, l'équipe Martini Racing a 5 pilotes. Mais ce sont 3 équipes différentes. Deux équipes de 2 et une équipe de pilotes seules. Pour l'instant. Une équipe de 3 et une équipe de 2, pardon. Pour le Williams Martini Racing. Allez, c'est bien ressorti pour la voiture numéro 19. Mais malheureusement, à l'extérieur, il va laisser l'opportunité. Voilà. À Olivier Vignon de se positionner en état 3. Il ne va pas y avoir la place pour tout le monde. Messieurs, le contact avec les Amco. Pour Olivier Vignon qui a été envoyé valser dans le mur devant ses traits serrés. Simon Pirard qui fait la loi pour l'instant dans le peloton. Mais c'est difficile pour certains pilotes de maintenir le rythme. Et oui, Olivier Vignon qui repart comme si de rien n'était. Mais là, la géométrie de la Belle Allemande est peut-être à refaire. Derrière, ça se maintient. Pas de changement. Et Philippe Malbron toujours avec son pare-choquement quand ça s'explique du côté de l'équipe de F2F. Avec des changements de trajectoire pas très catholiques. Il ne faudrait pas voir les deux pilotes se toucher et se mettre dehors. Ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas le même team. Autant pour moi. Si, bien sûr. Mais si, je dis des bêtises. C'est la même livrée mais ce n'est pas le même team. Navré pour moi. Il n'y a plus de Red Bull là. Dans cette image. J'ai pensé que c'était entre les deux pilotes de la même équipe. Mais c'est simplement une livrée qui est partagée. Vous pouvez reconnaître les pilotes avec la lamelle de couleurs différentes. Ça a été musclé. Et c'est toujours musclé avec toujours les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Arnaud Marcotte qui se bat pour garder un top 10. C'est on cherche l'aspiration dans la montée. Et ça va rentrer pour une voiture. Et là, on est à 3-2 front. Dans les S de Sénat, ça ne passera pas, messieurs. Et Jérémy Noira qui garde l'avantage. De nouveau au contact avec décidément Simon Pirard qui ne veut pas se laisser distancer. Quelle lutte ici entre les pilotes. Il y en a dans tous les sens. Arnaud Marcotte qui va aller chercher peut-être son équipier. Voici Arnaud Marcotte en caméra embarquée. À cet état-là, limite là. On est vraiment. En tout cas, c'est ce qui ressort sur le chat. On frôle les limites ce soir à Interlagos. Mais c'est ce qui est beau. C'est de la lutte et c'est du contact. Et on donne tout ce qu'on a pour aller chercher une position. C'est ce qu'il est en train de faire devant. La numéro 19 qui va se placer ici. Il va aller à l'intérieur plonger. Je le pariais, c'est fait. Et le sous-virage et même entre équipiers, on va peut-être même aller chercher là. Tellement on est chaud. Simon Pirard et Arnaud Marcotte qui sont maintenant côte à côte. On joue pour quasiment le top 5. Là, ils sont 5. Pour cette position. Et de nouveau le petit push et le gros push. De nouveau pour Simon Pirard. Qui envoie en tête à queue. Son adversaire et les pilotes qui sont dans tous les sens. Ce n'est pas possible. C'est de la folie ici à Interlagos. Arnaud Marcotte qui a failli rentrer en sandwich. Entre Arnaud Bati qui tente de nouveau de dépasser Philippe Renaud. Revenu aux affaires. Ils vont être côte à côte dans la remontée. Ici, on va vivre ça avec Arnaud Marcotte. Que c'est serré. Que c'est serré ici à Interlagos. Et la meilleure relance pour Arnaud Marcotte peut-être à l'extérieur pour aller chercher la 7ème place. Actuellement dans l'escarcelle. De Philippe Renaud. Et ils vont freiner à 3 de front. Ça se touche. Et on a perdu un élément. Du côté. Le tête à queue. Attention. Et le gros choc. Avec Arnaud Bati qui est allé se faire expliquer comment on laissait la place. Et c'est véritablement une armée. Martini Racing qu'on a sous les yeux. Et les appels de phare maintenant comme si ce n'était pas suffisant. Là, les pilotes qui font le forcing pour remonter. On va aller voir un petit peu plus loin. La lutte. Ça semble beaucoup plus calme dans le reste du peloton. Vous le voyez. Avec un capot manquant. Pour la voiture Duc Vautrel. On ne l'a pas mentionné. Mais c'était l'un des pilotes. Impliqués dans l'accident des premiers tours. Et l'abandon pour Guillaume. Ça vole des lits. Oh et Jacoté qui est dans le mur. Jean-François Jacoté qui est allé dans le mur. Alors est-ce qu'il a été aidé ? Non pas par le leader. Ouais. Il y a eu petite explication. Visiblement il laissait passer. Alors qu'il y a une autre voiture qui est au ralenti. Anthony Yanns toujours en tête. Ça, ça ne bouge pas. Derrière, ça s'est un petit peu calmé entre les pilotes du Martini Racing. Vous le voyez. Ça se passe beaucoup plus calmement. Et beaucoup plus tendrement que c'était tout à l'heure. On a un peu baissé le rythme. Et Gilles Châtelain, 27ème, qui se bat tout doucement avec Florian Bayon. Même si ça va un petit peu au-delà des limites de la piste. On va revenir sur la tête de course. Avec, eh bien voilà. Il y a eu quelques tours chauds. Mais ça semble s'être calmé. Mais pas pour tout le monde. Parce que la 31 de Payès est décidée à le faire encore vivre quelques tours difficiles. Arnaud Marcotte, du moins dans les prochains tours de piste. Alors qu'on approche tout doucement. Malgré l'action. Le temps passe. Et 37 minutes de course encore au compteur officiel de la séance. Et les pilotes sont en effet chaud bouillants. Le meilleur tour en course, on vous le rappelle. Anthony Hans, une 32, 283. Pierre Closet, deuxième. Une 32, 400. Une 32, 727. Pour David L'Espèce, troisième. Et c'est devant que ça se passe. On va aller voir. Voilà. Arnaud Marcotte, prêt à récupérer une nouvelle fois une position. La 6e. Pour l'instant, en possession de Philippe Renaud. Et Olivier Vignon qui est remonté. Le petit push, le petit contact d'Arnaud Marcotte qui montre bien à son adversaire qu'il est là. Voilà. Et Olivier Vignon qui est en train de perdre des positions. Que se passe-t-il ? C'était serré. Et vous voyez donc les trois voitures de l'équipe Martini Racing qui tentent de remonter. Heureusement qu'il n'y a pas de classement équipe avant cette Porsche Super Cup. Ce serait assez incroyable. Et Anthony Hans, donc le leader. Et je ne sais pas vous, mais je vois le ciel d'Interlagos un petit peu plus sombre, moi, que tout à l'heure. Pour l'instant, pas de menace de ce que nous rapporte la météo. Mais pourquoi pas. Il y a encore, on rappelle, 36 minutes de course. Alors que derrière, c'est la débandade avec les pilotes de l'équipe Martini Racing. Et il y en avait dans tous les sens. Quand vous voyez les trois guerrières arriver dans votre rétroviseur, je pense que vous vous écartez rapidement. Si pas, ils vont vous expliquer comment ça marche. Thomas Pinotto, 13ème, avec sa voiture jaune qui n'est pas sans rappeler. Elle l'a superbe livrée de l'époque avec la Deutsche Post, évidemment, que l'on avait vue en championnat du monde de Porsche Super Cup. Rappelez-vous, en championnat d'Allemagne surtout. Et est-ce que ça va passer ? Et oui, à l'extérieur, Thomas Pinotto qui prend la position de Sébastien Garcia. 13ème. Thomas Laforge qui va tenter de s'emparer lui de la 15ème place. C'était serré, ça. Avec Olivier Vignon. Oh là, et derrière, c'est encore plus serré avec Ludovic Ferruy qui repart à l'assaut du peloton après son gros tête-à-queue et ses soucis. Et attends, c'est parce que Logan Joyeux qui perd des positions. Ça se bat aux alentours de la 14ème place. On va aller voir ça. Et non, Logan Joyeux pourtant bien esselé. Alors, le prochain sur la liste pour Anthony Yann. Ce sera un retardataire, évidemment. Pierre Cose est 2ème. Vous voyez, David Espèce, 3ème. Jérémy Noira, 4ème. Et la 5ème place pour Simon Pirard. Pour l'instant, 34 minutes de la fin de cette première manche. Merci à vous d'avoir choisi de nous rejoindre pour vivre la première épreuve de l'histoire de cette new Porsche Super Cup by FFSCA. Et on voit que derrière, il n'y a pas grand monde. C'est devant que ça se passe pour Simon Pirard. Avec un pied de podium tout à fait à la portée du pilote belge de la voiture numéro 19 qui aura eu pas mal d'animation dans sa première course de la saison. Et Ludovic Ferruy qui continue sa remontée. 19ème place maintenant pour lui. Et pour l'instant, on peut quand même notifier le fait qu'il n'y ait eu qu'un abandon ou deux. On pensait que ça allait être la moitié du peloton éliminé dans le premier S. Mais certes, les contacts sont importants. Mais pour l'instant, pas de pas de gros accident. Il y a eu quelques explications. Il y a eu quelques tête-à-queue. Ce qui est évident quand vous avez plus de 30 pilotes en piste. Et ça s'arrête pour Gilles Garcia. On espère que ce n'est rien de grave. Alors que le 17ème tour est complété par cet homme. Anthony Hans en tête toujours. Pierre Closet, deuxième qui essaie de garder l'avantage sur David L'Espèce qui revient très très fort depuis quelques minutes. David L'Espèce qui tourne un petit peu plus vite quand même. Un ou deux dixièmes au tour plus vite que Pierre Closet. Alors que derrière, c'est très serré. Avec toujours Simon Pirard à la recherche de l'ouverture pour glaner la quatrième position. Le ciel qui devient bien gris au-dessus d'Interlagos. Pour l'instant, ça reste ensoleillé. Mais ça reste peut-être un effet visuel. mais définitivement, il fait moins clair. Y a-t-il des changements de gomme prévus ? Y a-t-il des changements de gomme prévus ? Sincèrement, il devrait y avoir peut-être un changement en fin de course puisqu'il va falloir laisser souffler les mécaniques et surtout les freins qui risquent de souffrir à l'issue de l'épreuve. Si vous voulez connaître le calendrier, rien de plus simple. On va rester, nous, de notre côté sur l'image pour voir si Simon Pirard va tenter une manœuvre. Pourquoi pas ? Pour l'instant, rien de tout ça. On va vous montrer justement le calendrier. Le voici. Si vous souhaitez connaître ce qui est prévu pour cette saison 2016 avec donc 13 épreuves en parallèle de la Formule 1 de la Formule 1 FFSCA. Et alors que dans le chat on chante la traditionnelle chou-va, chou-ve, chou-va évidemment chou-va, chou-va la pluie au Brésil que l'on a tant scandé dans les tribunes à l'époque du grand Ayrton Senna en attendant Simon Pirard à l'extérieur pour tenter peut-être le dépassement et non et ça bloque les roues devant et le survirage complet pour Simon Pirard qui est bien ressorti et qui va peut-être aller chercher l'intérieur sur la voiture numéro 46 au bout de la ligne droite le petit bump le gros bump même de Simon Pirard ah oui ici on fait pas dans la dentelle tout phare allumé histoire de bien montrer sa présence mais attention à ce petit jeu là que ce ne soit pas cet homme Philippe Renaud qui en profite ça va passer peut-être pour Simon Pirard qui est du mauvais côté de la piste et malgré tout ça y est Simon Pirard est quatrième mais pour combien de temps le retour peut-être maintenant de Jérémy Noura en position de chasseur pourquoi pas pourquoi pas alors quels seront les châssis utilisés pour la formula la FFSC ce seront des formules 1 typées F1 2016 avec les nouvelles gommes les ultra tendes font leur apparition le Kers le DRS le RS des cartographies différentes la grosse erreur et le tête à queue peut-être même mais en tout cas la perte de position de Simon Pirard parti tout seul comme un grand au large peut-être les gommes font déjà Grisemine après avoir passé autant de temps dans l'extracteur d'air de Jérémy Noura ça peut-être porter préjudice au train avant de la voiture de Simon Pirard que vous voyez presque ici voilà là vous le verrez bien qui va aller chercher pourquoi pas l'ouverture dans la descente il le touche carrément il le pousse il a une droite des stands les deux pilotes à l'attaque ça va freiner pour Simon Pirard à l'intérieur et notre ami Jérémy Noura qui n'a pas d'autre choix que de tenter de croiser le survirage et de retour derrière pour Jérémy Noura belle bagarre entre les deux pilotes très très intéressant l'attaque en bout de ligne droite peut-être pour récupérer sa position le contact inévitable deux roues dans l'herbe derrière ça permet à d'autres pilotes de revenir évidemment puisque si les deux pilotes se battent ils perdent du temps et ça va passer peut-être Simon Pirard qui va laisser l'ouverture pour Philippe Renaud qui n'attend qu'une chose c'est de sauter les deux pilotes la grosse dérive de Jérémy Noura et le contact derrière attention et de nouveau Arnaud Marcotte qui fait le ménage pour aider ses équipiers Arnaud Marcotte qui a donc aidé Philippe Renaud à lui ouvrir la porte c'était très limite Simon Pirard quatrième mais pour combien de temps Jérémy Noura deux retours en caméra embarqué et la lutte qui est vraiment très très intense ici à Interlagos attention retardataire devant qui pourrait jouer un rôle Jérémy Noura de nouveau en position de chasseur dans la remontée c'est au bout de cette ligne droite que ça va se jouer c'est au bout de cette ligne droite que la différence peut se faire et regardez sur la droite il y a des nuages sur la droite de la piste dans cette ligne droite les nuages sont présents l'aspiration pour Jérémy Noura l'attaque peut-être à l'intérieur ici et ça passe est-ce qu'il peut croiser le pilote de la 19 on est côte à côte dans la descente des S de Sena ça va être très joli si ça peut passer et oui ça y est la 19 est passée Jérémy Noura qui cède pour Simon Pirard alors que là il fait quasiment noir dans la deuxième ligne droite on va revoir ça en caméra embarquée on va voir derrière mais le ciel qui commence à s'assombrir au dessus d'Interlagos j'espère que ça tiendra pour cette deuxième partie de course devant un pilote retardataire qui va peut-être devoir s'écarter c'est maintenant ce qu'il fait il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième pilote derrière attention les appels de phare j'imagine voilà de Jérémy Noura alors que là je ne sais pas si ça rend bien sur l'image mais il fait noir au dessus d'Interlagos et je ne serais pas étonné que d'ici les 27 dernières minutes de course on ait une petite goutte de pluie qui tombe sur la piste la cuvette de Saint-Paul comme nous disait si bien Jean-Louis Moncet à la belle époque alors on est en fin de peloton ici ça ne se passe bien pas de drapeau jaune pour l'instant alors que là on est en lutte avec et oui évidemment le contact malheureusement Hugo Vautrel qui avait déjà eu des soucis et qui va percuter les pilotes de la Williams Martini Racing du Martini Racing il faut que j'enlève le Williams mais je m'entraîne déjà pour la Formula FFSA on va s'excuser comme ça en tout cas ça a été compliqué de s'écarter dans ce deuxième secteur Arnaud Marcotte qui va laisser passer son équipier vous voyez qu'il y a des différences un Group 1 et Team Spirit Martini c'est la même livrée mais ce n'est pas la même structure on le précise et attention et bien voilà Arnaud Marcotte qui va de nouveau y aller peut-être et ça ressort pour je crois une voiture du 2F2F Racing on va aller voir en tête Anthony Yans et regardez ça avec le jeu des retardataires Anthony Yans qui est rejoint petit à petit l'écart qui a totalement fondu l'écart qui a fondu effectivement on va voir ça les écarts regardez voilà vous avez en haut à gauche je ne les ai pas encore affichés c'est l'occasion l'écart en temps réel entre les pilotes et on est entre 1,8 seconde et 2,2 secondes pour Anthony Yans avec donc Pierre Closet qui resserre l'écart j'ai à dire qui close le gap pour la vanne mais ça passe pas David L'Espèce 3ème Le Polman 4ème Simon Pirard toujours à la grosse explication avec Jérémy Noirat et en effet on prévient sur le chat si ça se met à tomber ça va tomber fort sur Interlagos et on salue l'arrivée de Kevin l'effondré sur le chat que vous pourrez retrouver lors de la prochaine manche c'est mercredi prochain l'inauguration de la Formule 1 Melbourne est là Jérémy Noirat qui ne sait plus d'où donner du pneu pour aller chercher la place de Simon Pirard les deux pilotes qui nous offrent une lutte magnifique et regardez le ciel qui se charge le ciel qui est chargé de nuages sur la partie droite d'Interlagos on va téléphoner au centre-ville pour savoir s'il pleut ou pas parce que là ça risque de changer la donne dans les dernières minutes de course Jérémy Noirat de nouveau qui va tenter sa chance et qui passe est-ce que ça va derrière passer le contact et le gros tête à queue pour Philippe Renaud qui a joué et qui a tenté de passer malheureusement c'est lui qui a été la victime de tout ça derrière l'autre pilote du Hot Wheels Racing la 44 qui va mettre le coup de portière qu'il faut sur la voiture 9ème de Cyril Renaud la lutte est vraiment pour l'instant entre la 4 et 10ème place et Laurent Pirot qui va faire l'intérieur à Cyril Renaud et qui passe et les deux pilotes qui vont au-delà de la limite et oui c'est très très serré et on note on garde à l'oeil la grosse remontée depuis une quinzaine de minutes de Ludovic Feroui qui fait très très fort et rentrer au stand pour Sébastien Muray qui était pardon pour Xavier Evrard et on va sûrement monter des gommes neuves voilà sur cette voiture ceux qui demandaient quand allaient opérer les arrêts au stand alors qu'on appelle pour nous le centre-ville évidemment on appelle le centre-ville alors que derrière c'est encore la lutte avec Arnaud Marcotte qui prend une position semble-t-il non il vient de la perdre Xavier Evrard avec son arrêt au stand qui perd de nouveau quelques positions pas de soucis à ce niveau-là drapeau vert sur l'ensemble de la piste d'Interlagos mais le ciel regardez-moi ce ciel qui se charge il va rester 25 minutes pour qu'il pleuve je mettrai un petit billet là-dessus et même on lance d'ailleurs on lance les paris sur le chat les paris sont lancés quand vont tomber les gouttes d'eau sur Interlagos et surtout va-t-elle changer la donne Anthony Yann sans tête toujours imperturbable dans le trafic le pilote belge qui poursuit son creusage dans les pilotes retardés et la troisième place donc pour David Lespèce vous le voyez derrière c'est toujours très très chaud et Arnaud Marcotte qui va aller chercher pourquoi pas la sixième place il peut y aller Arnaud Marcotte et il va y aller il va y aller et ça va passer oh ils sont à deux de front là je ne sais pas qui va passer devant l'autre de nouveau le petit coup de portière qui va bien pousse-toi de là que je m'y mette Nicolas Payès à l'intérieur qui ne peut conserver sa sixième place et qui cède donc Arnaud Marcotte mais pour combien de temps la question qu'on peut se poser et regardez le ciel bleu le ciel bleu d'Interlagos qui est en train de petit à petit s'enfuir vers le sud à une pluie pour les dix dernières minutes ça pourrait être la folie ça nous donnerait une belle première épreuve Simon Pirard toujours en train de s'expliquer je pense que ça va encore durer jusqu'au bout à moins qu'il y en ait un des deux qui craque ça risque d'aller jusqu'au bout comme ça alors attention parce que s'il ne pleut pas de pneus intermédiaires je crois c'est gomme slick ou gomme pluie il va donc falloir prendre les choix en conséquence dans les différentes équipes peut-être qu'on ne va pas mettre ses oeufs dans le même panier en attendant pour Anthony Jans pas de soucis de météo ça se passe bien pour le Belge qui mène toujours cette épreuve d'Interlagos avec près de 40 minutes de course maintenant Pierre et bien Pierre Closset qui est toujours dans la même image que son poursuivant David L'Espèce troisième alors qu'on nous dit effectivement que dans le centre-ville le carnaval a été annulé suite aux conditions météo donc ça donne ça donne le ton sur le chat là on est de nouveau à 3 on prend les mêmes et on recommence Nicolas Payès Arnaud Marcotte et de nouveau vice-repetita pour Philippe Renaud qui après s'être fait avoir dans le premier S se fait avoir dans le deuxième quelle ironie et il repère quelques positions alors qu'il était plus rapide mais n'avait simplement pas trouvé l'ouverture c'est dommage c'est dommage d'à chaque fois tenter l'intérieur et de voir la porte se faire fermer sous le museau attention attention il y a pas mal d'explications derrière ça reste quand même très serré oui c'est dans les points que la lutte se fait ce n'est pas en tête proprement dit alors je ne sais pas si c'est le ciel qui se couvre et qui se charge de nuages mais j'ai absolument froid dans ma cabine je ne vous raconte pas que voilà s'il fait froid interlagos j'ai froid dans ma cabine c'est parfois compliqué alors la lutte pour la deuxième place on va tenter de s'écarter attention pour les retardataires il ne fallait pas couper la route à David L'Espèce qui tente de garder le contact pour la deuxième place ça va rentrer voilà peut-être déjà et voilà Jérémy Noirat qui va avoir les rétroviseurs bien plus libres pour les prochaines secondes avec un arrêt au box alors qu'il était 5 il est intéressant de voir comment ça va se passer au niveau des arrêts entre Jérémy Noirat et son adversaire direct Nicolas Payet c'est surtout Simon Pirard et attention est-ce que le ciel ne serait pas en train de s'éclaircir il me paraît un peu plus dégagé oui une éclaircie alors tous ceux qui avaient parié plusieurs centaines d'euros sur en effet de la pluie il va peut-être falloir revoir votre jugement chers amis alors que nous sommes 100 c'est formidable merci à vous pour votre fidélité comme le disait si bien Gaëtan Vigneron et ça croule pour Jérémy Noirat toujours bloqué dans les box est-ce que ça va rentrer pour Anthony Yans on attend de voir si les pneus vont être changés et non ça continue pour Anthony Yans ça continue également pour Pierre Closset David L'Espèce aussi le top 3 ne bouge pas et après on a ce qu'on appellera la brochette martiniquaise on peut dire ça la brochette martinienne appelez-la comme vous voulez avec et bien voilà les 3 voitures qui se suivent la 19, la 31 et la 7 de Arnaud Marcotte que l'on va prendre voilà en caméra embarquée qui suit ses petits camarades en effet belle remarque de la part du chat si Jérémy Noirat stoppe et que la pluie finit par arriver sa course est foutue mais malheureusement nous n'aurons pas de pluie enfin ne parlons pas trop vite on ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans les prochaines heures et au niveau des abandons toujours deux abandons donc Gilles Garcia et Guillaume Savoldelli pour le top 5 ça ne bouge pas ça reste ça reste serré Laurent Pirot qu'on n'a pas encore eu beaucoup à l'antenne malgré tout il fait une course solide 8ème avec sa voiture couleur du célèbre fabricant de jouer Martini Shaker c'est pas mal comme slogan et attention parce que ça peut peut-être le faire voilà ça part au large pour Cyril Renault peut-être des gommes un petit peu plus endommagées ah non il revient le pilote de la voiture numéro 10 qui revient et qui parvient à garder le contact ça ne stoppe pas pour les leaders et Ludovic Fairway qui est donc au jeu des arrêts 12ème belle remontée lui qui était très mal en première partie de course et le soleil qui vient je pense pour définitivement s'installer dans le ciel d'Interlagos visiblement il y a un souci peut-être un pilote dans le deuxième secteur nous dit le live timing donc c'est une petite erreur alors est-ce que derrière c'est un peu plus disputé oh oui gros tête à queue derrière il y a eu un accident avec un retardataire qui est impliqué drapeau jaune dans le premier secteur pour Sébastien Muray et il y a des débris il y a un spoiler en plein milieu de la de la piste et je me demande si on ne va pas sortir le safety car et oui 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 safety car sorti safety car actuellement en action sur la piste effectivement alors ce n'est pas mentionné ça n'est pas mentionné mais malheureusement ça va être dramatique pour un pilote et oui effectivement les débris les débris sur la piste qui ont incité la direction de course à attention parce que ça stoppe pour Anthony Jans et oui retournement de situation et oui là il y avait des gros débris sur la piste effectivement après la sortie d'un pilote de l'équipe 2F2F je crois alors ça va rentrer pour tout le monde Simon Pirat au box Arnaud Marcotte au box Cyril Renaud également et les drapeaux bleus qui s'agitent de tous les côtés ici à Interlagos et ça va rentrer pour quasiment tout le monde et on va attendre et bien que à 15 minutes 15 minutes de la fin de l'épreuve le safety car alors on est bien sous procédure la safety car n'est pas tout simplement présente visuellement alors on ne peut pas se dépasser normalement même si pour cette première épreuve il y avait une règle qui devait être appliquée et Pierre Closet donc en tête qui n'a pas ravitaillé va-t-on tenter le diable le leader où en est-il alors on ne peut pas dépasser on prévient Nicolas Payès deuxième il va maintenant falloir attendre et bien que tout ce petit monde vienne se regrouper on va avoir droit à une relance à 15 minutes de la fin de l'épreuve et je vais essayer de vous retrouver le pilote qui était sorti tout à l'heure alors que Simon Pira repart 12ème oh il y a des voitures dans tous les coins oh est-ce qu'on ne serait pas arrêté pour Cyril Renaud qui ne peut pas stopper et oui effectivement on a oublié de vous expliquer une petite règle très importante les box sont occupés par une équipe ce qui veut dire que lorsqu'un pilote rentre le deuxième pilote de l'équipe doit attendre derrière c'est une nouveauté qui sera également applicable pour la F1 attention ça peut changer la donne parce que là Cyril Renaud a été bloqué derrière Arnaud Marcotte et ça pourra changer pas mal de choses attention attention et Pierre Closset qui ne rentre pas évidemment et qui va bien attendre que tout le monde vienne se relancer on va avoir une fin de course on va avoir 10 minutes je pense oui 10 minutes de course absolument dantesque alors heureusement qu'il ne pleut pas ça aurait été l'occasion peut-être de voir certains pilotes tenter quelque chose et par contre on a le regret d'apprendre que Philippe Renaud il lui manque un capot un pare-choc surtout alors on aimerait bien retrouver je cherche depuis tout à l'heure le pilote qui avait provoqué cette safety car ce serait bien de le retrouver voilà c'est Sébastien Muray effectivement d'où la vanne sur le chat merci les amis effectivement Sébastien Muray qui en tête à queue avait laissé un gros débris sur la trajectoire qui a incité la direction de course à lancer le safety car puisqu'il aurait été dommage que certains pilotes percutent ces débris alors au niveau au niveau de la tête de course voilà ça commence à se regrouper on attend encore beaucoup de pilotes on attend encore beaucoup de pilotes j'espère maintenant pour Pierre Closset qu'il ne va pas stopper Nicolas Payès sixième sixième qu'on attendait pas non plus si haut après le PS car Philippe Renault septième avec une voiture endommagée la huitième place pour Logan Joyeux qui était aux portes du top 10 tout à l'heure Olivier Mardoc neuvième la dixième place pour Valentin Huger et Jérémy Noira par contre lui onzième qui paie le prix cher du safety car malheureusement la douzième place pour Simon Pirard également piégé par le PS car Ludovic Feroui treizième et il y a encore un pilote qui va devoir venir réguler sa position donc vous voyez tout le monde à la file indienne alors que là pour Benjamin train de bateau c'est très compliqué voilà il est dans le bon sens mais bon si on met un PS car pour les débris et que d'autres débris viennent s'ajouter ah il faut qu'il repart très vite il faut qu'il repart très vite à la ligne sinon il va devoir laisser passer le leader attention et voilà il peut repartir donc on va dire que le gros du peloton est maintenant regroupé il manque peut-être cinq voitures et je pense que pour le prochain tour ça pourrait déjà être relancé ce PS car donc provoqué on vous le rappelle par la sortie dans les armes de Sébastien muret et les débris sur la piste alors que le peloton de tête arrivait la direction de course a préféré sortir le safety car décision qui peut être effectivement discutée après le fait que la piste était rapidement dégagée mais un sur-accident était peut-être à éviter avec une voiture ou deux en perdition à ce moment là allez quasiment tout le monde est revenu se coller au safety car et je pense que lors du prochain tour on va pouvoir relancer la machine on va attendre que l'ensemble des pilotes soit dans le prochain tour j'imagine parce qu'il faut évidemment que tout le monde soit dans le même tour pour dire qu'on reprend au prochain tour pour éviter les soucis mais ça va nous redonner un peloton dans un état du feu de dieu ça va être ça va être beau ça va être très joli alors on va remonter en tête avec donc pardon le pilote en tête donc Pierre Closset donc en tête Nicolas Payès deuxième mais avec 2, 4, 6 voitures intercalées alors qu'il va rester 10 minutes de course voilà on rentre dans un nouveau tour et on va attendre que l'ensemble des pilotes soit passé et on va ce serait bien de relancer là à 9 minutes 50 ça nous donnerait un sprint final absolument dantesque oh là là il y en a qui ont encore des petits soucis et voilà normalement voilà la direction de course qui me confirme que ça va repartir et on chauffe les gommes ça y est il manque un pilote à l'autre bout du circuit mais ça va repartir dans ce tour alors on nous dit finalement que selon le public présent ce soir il fallait sortir ce safety car pour ne pas risquer un sur-accident en effet les leaders qui arrivaient juste derrière la voiture en perdition ça aurait pu provoquer quelque chose de terrible donc c'est à l'issue de ce tour-ci avec un peu moins de 9 minutes que l'on va repartir sous le ciel ensoleillé de Sao Paulo alors il va falloir voir aussi comment ça va devoir s'écarter parce que là PR Closé en tête Nicolas Payès deuxième et oui et celui qui a tout perdu c'est Anthony Jans qui était leader à un quart d'heure de l'arrivée et cette safety car n'aura pas été il a pourtant très vite réagi mais il paie le prix des retardataires placés entre eux allez c'est ce tour-ci qu'on va repartir le drapeau vert qui va être brandi on le rappelle au passage du transpondeur le leader met de la meute allez c'est reparti on est parti pour 8 minutes de course ici Interlagos voilà drapeau vert et on repart sous le commandement de Pierre Closé deuxième Nicolas Payès qui va devoir trouver éventuellement l'ouverture rapidement face au retardataires David L'Espèce 5ème le Polman qui va tenter lui aussi et attention parce que là on va tenter des attaques un petit peu suicides pour Olivier Mardoc le tête à queue de la voiture numéro 69 derrière oh là là et devant ça s'écarte ça s'écarte mais c'est très compliqué pour tout le monde regardez ça dans le peloton Nicolas Payès qui doit pleurer ses appels de phare pour tenter de passer mais il ne peut pas tout risquer il a tout simplement un podium au bout de ses 7 minutes de course et les retardataires très mal intercalés les appels de phare évidemment qui s'appliquent et derrière c'est très serré avec un pilote parti au large et on voit Arnaud Marcotte en train de payer le prix fort et le tête à queue devant non Jérémy Noirat qui a pu se contrôler on est à 3 de front et ça va sortir très large dans le 2ème S Jérémy Noirat qui reprend une position Pierre Closet en tête 2ème ça y est Nicolas Payès qui a fait sauter le bouchon Laurent Pirot 3ème 4ème Anthony Yann ça l'attaque sur Pirot ça y est ça y est il n'y a quasiment plus de retardataire entre les 5 leaders de cette course à 6 minutes 40 de l'extinction des feux et de l'abaissement du drapeau à Damier surtout surtout depuis la voiture de Simon Pirard ça bouge et depuis la voiture d'Anthony Yann c'est également elle attaque en bout de ligne droite le retour sur le podium du pilote belge derrière Nicolas Payès il y a un pilote qui est sorti très large je crois que c'est un retardataire alors que dans les S2 Sénat c'est de nouveau difficile Florian Bayon qui a perdu son capot c'est pas le seul il y a des voitures dans tous les sens ici Sébastien Garcia une voiture en tête à queue je me demande si ce n'est pas oh et le gros accident derrière peut-être non et si ça y est grosse sortie énorme accident dans le deuxième secteur et on va peut-être avoir de nouveau droit une safety car à 5 minutes 40 de la fin grosse sortie pour Florian Bayon qui est allé taper le mur drapeau jaune dans le premier secteur oh la 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 ça et oui de nouveau safety car nouvelle procédure de safety car à 5 minutes 32 de l'arrivée incroyable et donc ça va nous redonner ah oui là il y a eu du dégât il y a eu des pilotes qui ont été tapés et donc c'est Florian Bayon qui est allé très fort dans le mur mais il peut repartir et c'est pas le seul on a vu qu'il y a voilà il y a Sébastien Garcia qui a été tapé il y avait peut-être un petit peu de débris également Sébastien Muray qui lui n'est pas rentré il y avait des voitures absolument dans tous les sens David l'espèce cinquième qui a pu se séparer du peu de retardataires qu'il y avait entre lui et ses adversaires alors est-ce que le safety car va durer longtemps ce serait bien qu'on ait un finish tout de même ce serait bien qu'on n'ait pas une arrivée sous sous drapeau jaune Nicolas Payès troisième est-ce que Laurent Pirot pourrait aller récupérer un podium David l'espèce cinquième on le rappelle le Paulman et oui regardez voilà Philippe Renaud qui a toujours son pare-choc avant endommagé Logan Joyeux également Arnaud Marcotte sorti du top 10 pour l'instant et maintenant que tout le monde est passé on confirme peut-être voilà la relance à la fin de ce tour ce fut bref comme neutralisation mais c'était nécessaire pour éviter qu'un autre pilote ne vienne pourquoi pas s'encastrer il fallait calmer la meute et donc Pierre Closset qui doit vivre des longues minutes ici et drapeau jaune dans le premier secteur de nouveau que s'est-il passé ah oui il y avait des débris dans tous les sens et des voitures partout alors ça va relancer il va nous rester peut-être trois tours ici à Interlagos les trois derniers tours de cette première manche de la saison vous donne déjà rendez-vous à Imola pour la deuxième dans deux semaines et la semaine prochaine la Formula FFSCA la Formula 1 débarque avec le premier grand prix du côté de Melbourne où il risque de faire très très chaud alors il y avait deux abandons Guillaume Savoldelli et Gilles Garcia évidemment on va donc relancer ce tour-ci avec les leaders qui sont un peu moins distillés et le ciel devrait bien tenir trois minutes trois minutes d'épreuve ici à Interlagos on part peut-être pour deux tours trois ça me semblera difficile pour l'instant on va partir pour deux tours évidemment le meilleur tour en course pour Anthony Yann c'est en 1'30'2'2' et ça va relancer au transpondeur on va être très attentif à ce qui se passe sur nos écrans Pierre Closset en tête ça va relancer pour 2 minutes 50 de compétition et c'est reparti le rythme de course qui est redonné par Pierre Closset qui va donc passer en tête à 2 minutes 40 de la fin de l'épreuve devant lui il y a un retardataire pardon et Anthony Yann ce qui est passé déjà deuxième et qui va plonger et chercher le retardataire j'espère qu'il l'a vu attention Anthony Yann soumis au tête à queue peut-être non il va passer il ne l'a pas vu il continue de taper Yann sans tête à queue il va toucher les armes et il part en tête à queue complètement Anthony Yann sans tête à queue l'un des premiers leaders de championnat et l'énorme accident derrière énorme accident 3 voitures impliquées un autre pilote du team Martini Racing on a des voitures dans tous les sens et on va avoir droit à un nouveau safety car peut-être à 2 minutes 05 c'est pas possible ce qui se passe c'est pas possible ce qui se passe ici à Interlagos les pilotes qui veulent en finir il y a des voitures dans tous les coins et quelle déception quelle déception pour Anthony Yann ce qui a été poussé par un retardataire il n'y a pas d'autre mot là-dessus et ça sort encore derrière c'est incroyable je ne sais pas qui est sorti et Vincent Huguet qui a payé le prix fort l'abandon Olivier Vignon est sorti également et je ne sais pas s'il a pu continuer et la nouvelle abandon oh là là il va y avoir c'est pas possible il va y avoir des pilotes dans tous les sens où est Anthony Yann s'il est 11ème Anthony Yann 11ème est-ce qu'il peut aller au bout il ramènerait des points s'il ne rentre pas attention parce que les 15 premiers ont des points ah là là effectivement quand vous avez 30 voitures qui arrivent derrière vous c'est difficile c'est difficile de s'en sortir et il va rester une minute et je pense que malheureusement ce sera une arrivée sous drapeau jaune on ne peut pas relancer la course peut-être ce serait limite et ça va se terminer ainsi malheureusement on va arriver sous drapeau jaune pour cette première course de la saison et Anthony Yann qui était en grosse dérive avec deux roues dans l'herbe évidemment difficile de maintenir ses voitures surtout quand on lutte déjà pour le championnat et voilà dernier tour donc on ne repartira pas on ne repartira pas ici le classement que vous avez sous les yeux sera le classement définitif de cette première manche de la saison et il y aura des pilotes déçus il y aura des pilotes très déçus avec donc la victoire pour Pierre Closset d'ici deux secteurs maintenant c'est dommage mais une fin de course extrêmement tendue et des pilotes très déçus on pense à Anthony Yann ce qui a mené quasiment toute la course et David Lespèce troisième le Polman qui s'en sort très très bien il était cinquième avant les périodes de Safety Car la quatrième place pour Thomas Pinotto Thomas Pinotto qui n'avait jusque là rien demandé et qui avait fait une course régulière et qui termine au pied de podium Philippe Renaud cinquième avec une voiture bien chiffonnée également il aurait été poussé à la dérive par beaucoup de beaucoup de ses petits camarades il a su tenir le cap Jérémy Noira malgré son arrêt au stand est donc sixième et Logan Joyeux septième également un pilote qui tire son épingle du jeu et donc Pierre Closset qui va remporter cette première épreuve sous régime de Safety Car sous drapeau jaune quelle faim quelle faim ici Inter Lagos pour la première manche ah Air Factor 2 a cessé de fonctionner comme ça c'est réglé ne vous inquiétez pas malheureusement on a eu un petit souci bon bah écoutez c'est pas trop grave de toute façon l'épreuve était terminée pour nous alors on va aller quémander les informations nécessaires maintenant on va aller surtout récupérer les trois premiers pilotes de cette première manche on va passer tout de suite à l'interview eh bien du podium restez avec nous on va faire ça d'ici quelques secondes à tout de suite à tout de suite alors une courte interruption on va aller chercher les trois pilotes les trois premiers de cette course alors on va d'abord aller chercher voilà on va d'abord accueillir Nicolas Payès bonsoir Nicolas oui bonsoir bonsoir à toi je vais te demander un instant que j'aille chercher tes collègues pour les ramener dans notre cabine aucun problème en attendant est-ce que tu peux nous donner peut-être l'état d'esprit qu'on imagine très déçu d'Anthony tu as peut-être eu un son de sa part de ce qui s'est passé oui en fait il se battait enfin il se battait il se battait pas en fait il était derrière un retardataire qui n'a pas voulu se laisser passer et ils se sont sortis tous les deux en fait donc on a bien vu le retardataire qui était resté et qui ne l'avait pas vu dans l'angle mort on accueille Nicolas donc avec David bonsoir donc bonsoir alors on va monter un petit peu le son qu'on puisse entendre correctement et alors je vais chercher eh bien Pierre Closset le vainqueur que je n'ai toujours pas trouvé dans ma liste incroyable et interminable de ce salon le voici il va te sentir peut-être oui 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 le voilà 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 donc bonsoir Pierre bonsoir bonsoir Pierre qui doit visiblement être au long avec son micro donc bonsoir messieurs vous êtes donc les trois premiers de cette première manche de la Porsche Super Cup by FF SCA une course qui aura été calme pendant 40 minutes et qui s'est terminée de manière assez spectaculaire on va faire comme on procède habituellement on va décompter les pilotes classés on va d'abord commencer par le troisième donc David Lespèce donc David comment tu as vécu cette course qui a été extrêmement mouvementée et on a vu un nombre incroyable de contacts dans cette première épreuve de la saison comment tu as vécu ce premier test avec 34 voitures en piste ah bah 34 voitures en piste c'est super sympa moi j'adore avoir des grilles remplies comme ça donc de ce point là c'était cool après moi personnellement j'étais un petit peu surpris de faire la calife de faire la pôle pardon déjà parce que je me voyais pas devant donc du coup je me voyais un petit peu mieux en course mais à priori j'avais pas le rythme suffisant mais bon d'après ce que j'ai vu après sur les écarts bon quand Anthony et Pierre sont passés les écarts sont restés stables donc je suppose que peut-être qu'ils dégradaient un petit peu plus les pneus que moi donc j'espérais revenir en fin de course grâce à ça mais le safety car a un petit peu tout jamboulé le safety car qui a donc été sorti on le précise parce que vous n'avez peut-être pas eu l'info précisément en fait il y avait un pilote qui s'était sorti dans les S2 Sénat il y avait deux pare-chocs qui étaient en plein milieu de la trajectoire donc comme les leaders arrivaient derrière on a préféré calmer le rythme pour éviter les soucis malheureusement on a vu que ça a créé une petite réaction en chaîne après un énorme accident lors du second safety car qui a provoqué la sortie définitive de la voiture de sécurité en tout cas premier bilan positif tu as le point de la pôle tu as la troisième place si je ne dis pas de bêtises tu es potentiellement deuxième du championnat je ne dis pas trop de bêtises non ça doit faire 17 points oui donc ça doit faire 17 points oui en effet je suis toujours en calcul les viewers le savent donc normalement troisième donc tu es troisième donc une saison qui commence bien finalement avec déjà un adversaire malheureusement absent on peut citer Anthony qui ne se sentait pas confiant mais qui avait fait quand même très très fort finalement voilà un bon premier pas dans cette Porsche Super Cup ouais ouais un bon premier pas j'aurais préféré que ça se termine sous drapeau vert parce que je pense qu'avec les pneus frais parce que j'étais rentré le premier safety car ça aurait pu ça aurait pu faire mieux mais bon bah c'est la course ça arrive mais on fera mais pour la prochaine d'accord donc on te retrouvera bien motivé pour Imola Imola rapidement un petit mot sur le circuit qu'est-ce que tu en penses ? ah c'est un de mes circuits préférés j'adore j'adore Imola donc j'espère faire un bon résultat à la base c'est un circuit que j'adore parce qu'il faut vraiment attaquer fort sur les vibreurs pour faire un temps et enfin voilà c'est vraiment un super circuit j'adore en tout cas tu donnes le ton pour Imola et on sera nombreux à t'attendre au premier freinage à Tambourello pour voir ce que va donner ta performance merci en tout cas d'avoir fait le déplacement on rappelle que tu avais fait la pôle en 1'34 en 31 pardon 544 c'était donc David L'Espèce troisième de cette première manche merci à toi merci on passe au second et on a eu des noms qui sont passés par cette deuxième place Nicolas Payès donc Nicolas tu es deuxième au terme d'une course également mouvementée je pense que personne ne s'est ennuyé ce soir ça a été extrêmement serré raconte-nous comment tu as vécu cette épreuve avec un bon résultat finalement avec cette deuxième place alors très franchement un grand plaisir en fait de conduire cette de piloter cette voiture elle est vraiment agréable en fait les glisses en fait elles sont contrôlées bien sûr après quand ça part un peu trop en glisse on perd vite du temps mais bon ça reste amusant et c'est ce que je voulais en fait dans ce championnat en fait pour pas trop me prendre la tête parce qu'il n'y a pas de multiples réglages donc on va dire que ça resserre un peu les pilotes et franchement c'est bien qu'est-ce que tu penses de la décision des safety cars en fin de course est-ce que ça a changé la donne pour toi est-ce que tu t'attendais à ah bah oui carrément carrément parce que je ne m'attendais pas du tout à me retrouver à me retrouver à cette place là sachant qu'en plus j'étais déjà parti onzième des qualifs donc je me suis pas à ma vie c'est mal barré pour moi pour pouvoir essayer de remonter dans le top 5 et finalement je me suis dit je vais essayer de ne pas changer les pneus je vais me mettre vu qu'il me restait 50% arrière et 60% avant je me suis dit bon j'ai encore de quoi faire pour faire 10 minutes je vais tenter le coup et voilà ça a payé et bon gros coup de chance donc la safety car toi t'as apporté beaucoup on a vu que certains pilotes avaient gagné beaucoup de positions notamment le pilote qui termine 4ème dont je vais tout de suite retrouver le nom oui Thomas Pinotto qui naviguait dans le top 10 et qui au terme des safety cars s'est retrouvé 4ème donc il y a eu de la surprise pour cette première manche la deuxième donc c'est Imola on l'évoquait tout à l'heure toi Imola il va certainement faire un peu plus chaud parce qu'on a eu quelques petites menaces de nuages aussi on n'en a pas encore parlé mais Imola pour toi ça évoque quoi est-ce que tu penses que tu pourras maintenir ce rythme pour la deuxième manche après je ne saurais pas dire parce que je ne sais pas si je serais présent pour cette manche là étant donné qu'il y a aussi le championnat le championnat F1 donc associer les deux ça me paraît un peu compliqué étant donné qu'en plus on roule en endurance avec la Team Spirit donc ça risque d'être très compromis donc pour le moment je n'en sais rien bonne interrogation d'accord donc pour toi tu prends ça plus comme une pige sans perte de sérieux ou de professionnalisme mais un peu plus amusante cette Porsche plus détente c'est plus un moment pour s'amuser entre nous sans se prendre la tête en tout cas on a bien senti que tu avais du plaisir à piloter cette Porsche on le sent dans ta voix que c'est une voiture qui te plaît en tout cas oui tout à fait écoute merci beaucoup pour ces quelques mots on va donc passer au vainqueur du jour le vainqueur du jour qui n'a pas mené beaucoup mais il a mené les bons tours finalement Pierre alors c'est bien Closset tout à fait très bien alors je n'ai pas égorché ton nom et j'en suis à ravi donc Pierre bonsoir bonsoir tu es donc le premier vainqueur de cette je ne te mets pas du tout la pression le premier vainqueur de cette Porsche Super Cup 2016 tu deviens par conséquence leader du championnat effectivement une lutte avec Anthony on va dire par rétroviseur interposé tu l'as suivi après bon voilà il y a eu des écarts qui ont un petit peu vous avez joué au yo-yo comment tu as tu as d'abord vécu eh bien l'expérience parce que bon pour nous tu es nouveau en tout cas au micro donc pour toi l'expérience Porsche Cup avec 35 pilotes un petit circuit et voilà comment tu appréhendais cette première course puisque finalement tu as tu as gagné c'est très agréable ça faisait longtemps on n'avait plus fait de course comme ça avec autant de monde je trouve ça s'est très bien passé par rapport aux attardés etc c'était même plutôt sympa et puis pour la Bayard moi je me battais plus avec David pour moi Anthony je ne vais pas dire intouchable mais à moins qu'il fasse une erreur je ne pouvais pas revenir un peu pareil pour David je me dis je pensais qu'il allait remonter et finalement il a un safety car qui m'a un peu sauvé la mise tu étais sans trop en dire mais tu étais au niveau de tes pneus tu étais au bout parce que toi tu avais stoppé finalement avant le mix car non 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 je ne suis pas rentré moi c'est toi qui n'étais pas rentré pardon oui c'est ça c'est ça quand je les ai vus rentrer moi je savais que j'avais mes pneus je veux dire un moitié usé je me suis dit allez avec la safety car ça va diminuer le temps de course restant donc je vais tenter en plus eux vont repartir dans le trafic donc je me suis dit c'est un coup à tenter voilà je l'ai pris et après coup de bol il y a un deuxième safety car et voilà ça m'a sauvé je pense que celui-là m'a sauvé la première place je t'invite demain à aller chercher un ticket d'euro million après cette soirée parce qu'en tout cas oui c'était c'était assez animé donc une première expérience plutôt fun on te sent soulagé c'est certain de ta soirée après beaucoup de tensions et beaucoup de bagarres tu penses quoi finalement de cet événement de cette Porsche Cup un championnat un peu tout est relatif mais un peu plus facile que ce que peut être la monoplace en tout cas un peu moins sélectif on a vu beaucoup de niveaux différents mais globalement ça s'est bien passé 34 pilotes on a eu 2 ou 3 abandons jusqu'à les safety car de fin d'épreuve où il y a eu 3-4 abandons supplémentaires mais globalement ça marche bien avec du monde des retardataires presque de l'endurance finalement oui tout à fait c'est un championnat plus ouvert je trouve que par exemple les monoplace en général moi c'est ce que j'apprécie ça permet de belles bagarres en plus comme l'expliquait Nicolas la voiture est assez facile à contrôler quand elle part en glisse sans la lancer non plus dans le virage mais on on la sent bien donc oui moi je trouve que c'est vraiment un championnat très sympa même pour ceux qui voudraient débuter c'est l'idéal on rappelle justement tu le fais bien merci pour cette transition toute faite si vous souhaitez vous aussi rejoindre le championnat il n'est pas trop tard vous pouvez vous inscrire et participer aux sélections qui sont organisées par la FFSCA pour cela vous vous rendez sur le site internet qui est dans la description sous ce flux Twitch ou dans la description de la vidéo si vous regardez la VOD Pierre merci beaucoup avant de te laisser rejoindre ton équipe faire ton petit débrief même si toi tu es indépendant finalement c'est un indépendant tu vas aller rejoindre les indépendants dans ton salon Imola qu'est-ce que tu penses de cette piste et voilà qu'est-ce que ça t'évoque pour la deuxième épreuve du championnat on est assez varié j'aime assez bien partie rapide partie lente après bon je ne sais pas il faut voir moi je me base plutôt sur ce que font les autres et à partir de là je vois où je peux aller mais moi je joue toujours la sécurité j'aime pas trop attaquer donc Imola vu que c'est très varié je pense il y a un moyen de faire quelque chose c'est marrant d'avoir un son différent de ce qu'on avait tout à l'heure où on nous disait oui il faut attaquer les vibreurs il faut être agressif toi tu es plus une course plus patiente en tout cas plus d'observation et on a hâte de voir ce que tout cela va donner merci Pierre merci David et merci Nicolas merci messieurs d'être passés nous voir nous dire un mot après après cette première épreuve c'est bizarre de ne pas voir Anthony on ne l'a pas entendu la soirée c'est pour je pense la première fois depuis que je gère la diffusion de la FFSCA et voilà il est parfois avec tout le respect que j'ai pour Anthony il est parfois agréable d'entendre d'autres sons et d'autres voix merci beaucoup on vous souhaite donc une bonne soirée on vous donne pour presque tout le monde rendez-vous à Imola donc le 10 février merci messieurs merci à toi bonne soirée bonne soirée tchao et voilà donc c'est ici que l'on va et bien terminer cette diffusion cette première épreuve de la saison de ce championnat de Porsche Super Cup by FFSCA merci d'avoir été un peu plus d'une centaine tout de même parfois à nous suivre c'est un nouveau championnat et on comprend qu'il y ait un petit peu de curiosité merci à tous ça m'a fait en tout cas très plaisir d'entamer avec vous cette saison 2016 on se retrouve vendredi pour ceux qui veulent sur la chaîne de Forza Motorsport 6 d'Xbox France pour la cinquième branche que je commenterai si vous suivez les aventures de la FFSCA ce sera mercredi prochain le 10 février avec la première épreuve du championnat de Formule 1 organisé par la FFSCA avec des réglementations alors là j'ai un bottin à côté de moi de réglementations on va s'amuser les amis en tout cas moi je vous donne déjà rendez-vous lors de cette prochaine épreuve il me reste à vous remercier d'être venu ce soir vivre avec nous cette première épreuve de la saison et à vous dire à très vite merci à tous et une bonne soirée salut 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 Sous-titrage ST' 501